... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que, enfin, pour les habitués, on commence ces soirées de place publique en général à 20h07. On s'est dit qu'on allait déroger un peu à cette habitude et commencer à 20h05. Alors, le thème de ce soir, qui contrôle le Big Data, accueille un public que je n'ai pas forcément que l'habitude de voir ici. Donc, je suis très content de voir un public diversifié et intergénérationnel pour cette soirée. Je vais juste vous donner une petite anecdote pour démarrer, une petite minute de réflexion ensuite. Pendant le week-end, j'ai été invité par l'Espace Retraité, qui est la fédération des clubs de troisième âge de la commune, pour le spectacle qu'ils font traditionnellement, un spectacle de théâtre avec des personnes âgées qui jouent sur scène. Et à l'entracte, j'étais dehors, juste devant le théâtre, et là, il y a une dame qui s'approche de moi, une dame âgée, qui me dit, « La fiche, la fiche, elle parlait de la fiche de la soirée de ce soir, c'est très bien, mais c'est quoi le Big Data ? » Alors, j'ai essayé de lui expliquer, avec toute la pédagogie possible, je compte sur vous pour essayer de voir si mes explications étaient bonnes, parce qu'en fait, en manipulant les données et les concepts, on finit parfois par considérer comme acquis un certain nombre de choses, et on peut se rendre compte que ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le sauraient pas, je m'occupe à, je suis le maire de Saint-Termain, je m'occupe à notre métropole des transports. Il y a peu de temps, on a été confronté à une petite problématique assez simple, c'est l'exigence d'un certain nombre de start-up qu'on leur livre les données relatives aux transports en commun sur l'agglomération nantaise, pour un usage commercial, et dans un format qui était un format qui n'était pas celui qu'on utilisait jusqu'à présent. Donc, ça veut dire que ça entraîne pour la métropole un surcoût pour protéger ces données, ce qui est une obligation. Et donc, quand j'ai posé la question, mais ce surcoût, qui va le prendre en charge ? Parce qu'en plus, dans les start-up en question, je ne suis pas sûr que, voire même les plus grandes entreprises, que toutes soient vraiment résidentes fiscales dans l'entropole, voire même en France, voyez-vous. Et donc, le coût de production, il est assuré par les collectivités locales, par les pouvoirs publics d'une façon générale. Et ensuite, l'exploitation économique et éventuellement les bénéfices qui vont avec, sont privatisés. Et donc, c'est en gros en dehors d'un certain nombre d'aspects sur lesquels on reviendra, de protection de la vie privée, du droit de chacun à disparaître, numériquement ou digitalement, je ne sais plus ce qu'il faut dire. C'est aussi des questions qui se posent de légitimité, de fournir toutes ces données, gratuitement, à des gens qui vont les utiliser, non pas pour rendre service bénévolement, mais pour gagner de l'argent en utilisant des données fournies par les collectivités, par les pouvoirs publics. Et puis, bien sûr, on peut avoir aussi un certain nombre de questions. Big data, grosses données, données en grand nombre, données en masse, à un moment, à force d'avoir beaucoup de données et de n'utiliser que des applications qui reposent sur un certain nombre de ces données, mais pas toutes, eh bien, n'y a-t-il pas un risque de voir, en fait, certaines données passer sous silence ou masquées ou non utilisées et d'autres, au contraire, mises en avant à des fins ou commerciales ou politiques et pas forcément toujours très bien intentionnées. Donc, un certain nombre de questions préalables et je vais m'empresser de rendre le micro à des gens qui vont être beaucoup plus fins que moi dans la réponse à ces questions. Voilà, donc bonne soirée à tous et à bientôt pour échanger autour de ce thème après que nos intervenants aient fait ce qu'il y avait à faire et ce pour quoi ils sont venus. Merci. Merci. Je vais pas être beaucoup plus fins, moi, mais je vais vous présenter les intervenants ce soir et puis essayer de tenter de poser quelques éléments pour s'accorder sur le cadre de la question posée. Puis avant de poser la question qui contrôle le Big Data, on va essayer de voir qu'est-ce que le Big Data. En effet, alors qui contrôle le Big Data, d'ailleurs, la réponse, elle est assez évidente puisque je vous ai posé la question à chacun, chacune d'entre vous, donc la réponse à chaque fois invariablement de quelques entreprises multinationales, les fameuses GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, alors on verra ce soir comment s'exerce ce contrôle, ce qui signifie pour nous tous, il y a plein de questions qui viennent. Une fois qu'on a répondu à la question qui contrôle le Big Data, mais parlons donc d'abord du Big Data, donc c'est des données de masse, c'est de l'apparition de ce terme dans le champ lexical courant. Bien sûr, ce ne sont pas les données disponibles qui sont réellement la nouveauté ici. En la matière, on pourrait remonter le cadre historique de la question du Big Data, la science des données à l'apparition de la statistique au 19ème, au moment où les États sont liés à la gestion des populations. On pourra parler du biopouvoir de Foucault, voilà, je peux se déplacer. Ce qui émerge depuis quelques décennies, c'est une nouvelle dimension, on parle des 3V du Big Data, donc la nouveauté, peut-être qu'elle est là, donc les 3V, c'est un, la variété, donc c'est la variété, la qualité différente de ces données, données de géolocalisation, données de connexion, données RFID, les données sur les réseaux sociaux, les mouvements de vos yeux, de la souris, de vos comportements, tout notre environnement connecté qui produit une grande variété d'informations, le téléphone évidemment, les cartes de transport, les appareils électroménagers, il y a même une entreprise Strasbourgeoise qui fait un bikini connecté qui vous avertit quand il faut vous retourner, enfin bref, qui produit aussi des données, donc des données de ce type-là, du son, des images, deuxième B, c'est la vélocité, une donnée qui a une valeur, elle peut perdre de la valeur dans le temps pour peut-être en gagner aussi, et l'un des enjeux du Big Data, c'est de pouvoir traiter une donnée en situation en temps réel, on y reviendra aussi là-dessus, et donc le volume, Big Data, donc les données de masse, c'est-à-dire la quantité de données produites, plusieurs milliards, plusieurs milliards de milliards chaque jour, alors là on pourrait tenter de s'en donner une idée avec une expérience scientifique, la plus grande de tous les temps, peut-être c'est celle du LHC, l'accélérateur de particules à Genève, et cette machine produisait à l'époque chaque année 15 bétabits de données, c'est-à-dire l'équivalent de 3 millions de DVD, je ne sais pas si ça visualise un peu, et c'est sans doute assez peu comparé à Facebook, YouTube, je ne sais pas les chiffres, mais voilà, du coup il y a vraiment une massification qui est assez spectaculaire, et peut-être que ce qui change vraiment avec la massification des données, c'est aussi une façon de voir le monde, peut-être que ça on en parlera ce soir, là on peut rester dans le domaine scientifique, avec le Big Data on parle d'un nouveau paradigme, c'est-à-dire d'une nouvelle représentation du monde, au début des sciences modernes il y avait l'observation, donc c'est Galilex à lunettes astronomiques, puis il y a eu l'exploration, les missions Apollo par exemple, puis la simulation, les modèles informatiques, donc Météo France si vous voulez, et maintenant le Big Data, donc dorénavant il s'agit de collecter le plus grand nombre possible de données, quelles qu'elles soient, pertinentes au nom de tout enregistrer, puis de lancer des algorithmes qui feront le travail, en gros dans cette montagne d'informations, qui trouveront des corrélations que personne n'aurait pu imaginer, donc on ne part pas d'une hypothèse de départ qu'on essaie d'invalider ou de valider, on collecte tout, et c'est de cette manière d'ailleurs que les services d'espionnage détectent des comportements suspects aujourd'hui, non pas en se focalisant sur une personne, mais en collectant une grande masse de données et en établissant des corrélations, des schémas, des modèles de comportement, et tout ça grâce aux algorithmes, donc ça c'est l'autre mot qu'on essaiera d'expliquer ce soir, de bien comprendre, un algorithme c'est une suite d'opérations, j'ai entendu dans une émission de radio l'autre jour, quelqu'un qui comparait un algorithme à une recette de cuisine, à la recette de cuisine de la pâte à crêpes en l'occurrence, donc une série d'opérations, donc un œuf, de la farine, de l'eau, voilà, un algorithme c'est ça, et ce sont ces algorithmes qui interviennent dans toutes les étapes de la collecte de données, de leur traitement, de leur stockage, sont eux qui mènent aussi les opérations boursières aujourd'hui, donc l'enjeu derrière le contrôle du big data c'est peut-être la maîtrise des algorithmes, leur dévoilement, il s'agit de savoir bien sûr quelle est la recette du moteur de recherche de Google, comme le Coca-Cola, la recette elle est secrète bien entendu, et il y a un enjeu peut-être civique, citoyen ici, donc le basculement c'est, le big data c'est un basculement de la pensée vers le calcul, beaucoup de promesses, des choses assez stupéfiantes, moi je suis toujours surpris encore par les publicités sur internet, ou les conseils sur Amazon, mais il y a aussi des limites, des choses qui ne marchent pas très bien, peut-être que le big data, les données de masse ne peuvent pas tout prédire, c'est peut-être tant mieux, donc peut-être qu'il ne faut pas surestimer le pouvoir de ceux qui contrôlent ce big data, qui peut-être ne voient le réel qu'à travers les traces que nous laissons, on parle souvent de confondre la carte et le territoire, on dit de ce genre de sujet, le big data, beaucoup de risques, mais d'opportunités, et d'opportunités, il y a beaucoup de dangers, c'est comme la mondialisation, c'est à la fois un risque, mais une opportunité, c'est toujours un peu court comme conclusion, alors plutôt qu'une sorte de pour ou contre le big data, qui serait un peu inept, on va déjà essayer modestement de mieux comprendre le monde du big data, ses frontières, s'il en a, et on va essayer de le faire avec quatre intervenants ce soir, qui sont vraiment complémentaires, donc Nicolas, bonsoir, vous êtes ingénieur diplômé de l'ESTACA, et vous avez soutenu une thèse à l'ONERA, donc c'est l'Office National d'études pour la recherche aéronautique, et pendant votre doctorat, vous avez travaillé avec l'entreprise Thales, notamment, surtout pendant cette période, vous avez l'idée de monter votre start-up, ça c'est chose faite depuis 2013, vous êtes le PDG, on dit le CEO, le chef et l'exécutif officeur de Soyouz, c'est une entreprise qui est basée à Caen, et vous travaillez avec des entreprises que vous accompagnez dans leur transformation digitale, pour pouvoir expliquer aussi ce qu'est la transformation digitale ce soir, Soyouz développe des technologies basées sur Big Data, vous travaillez avec des collectivités, vous aidez les villes à devenir ce qu'on appelle des smart cities, en 2015, un article présentait Soyouz comme la start-up qui veut rendre le pouvoir aux villes et aux citoyens, donc dans une discussion sur le contrôle de la Big Data, on est tout à fait dans le sujet, et vous allez aussi pouvoir nous expliquer ce que fait Emmanuel Todd ici ce soir, puisque c'est vous qui avez ramené ce slide, on verra ça tout à l'heure, Fabrice Baneau, signe Nicolas Guy, représente la nouvelle génération de la start-up nation française, vous vous apportez l'expérience de 30 ans d'activité dans le domaine de la transformation numérique, vous avez travaillé avec un grand groupe, le groupe GFK, qui est le leader mondial dans le domaine des études de marché, dans la collecte de données, on peut dire, et vous avez investi également dans un grand nombre de start-up, vous continuez à le faire aujourd'hui, vous avez monté la vôtre, votre entreprise, l'idée à trans, et votre métier, c'est de transformer une matière première, donc une donnée, en une valeur, de créer de la valeur autour de la data, vous êtes aussi un militant puisqu'engagé dans de nombreuses associations, vous avez été correspondant informatique et liberté auprès de l'ACNIL, donc c'est l'autorité chargée en France de surveiller les atteintes aux droits et la vie privée, et vous étiez également commissaire aux données lors de la COP21, où je reste succinct dans votre biographie qui est assez longue, mais voilà, vous allez pouvoir nous éclairer sur le marché de la donnée, ses acteurs, ceux qui collectent les données, ceux qui les transforment, ceux qui les vendent, parfois les mêmes, parfois les entreprises différentes, donc le big data, c'est aussi un domaine stratégique pour les entreprises, vous allez pouvoir nous présenter les méthodes des entreprises dans ce domaine, et vous avez aussi un regard peut-être sur les enjeux d'ordre internationaux et la guerre économique qui caractérise aujourd'hui la question du contrôle du big data. Valentine Ferrol, vous êtes spécialiste de la transformation digitale, vous travaillez pour GFI Informatique sur la question, vous avez aussi présidé l'Institut G9+, qui est un groupement de neuf associations d'anciens élèves des grandes écoles françaises sur les questions du numérique, de l'informatique, mais qui ne se limite pas à ces neufs intervenants, je crois que l'Institut s'est ouvert. Vous avez présidé cet institut pendant plusieurs années, avec le fin de temps que vous avez produit une documentation abondante sur le big data, une documentation destinée aux décideurs, donc les collectivités, les entreprises, vous avez produit des conférences, des livres blancs, et peut-être que ce soir vous allez pouvoir nous éclairer sur la structuration de l'économie des données, vous aussi, mais peut-être du point de vue aussi des collectivités publiques, ce qu'elles peuvent en la matière, en la transformation digitale. Dominique Cardon, enfin, vous êtes sociologue, enseignant en sciences co, chercheur associé à l'école des hauts études en sciences sociales, et vous faites aussi partie du conseil scientifique de Wikipédia France, et depuis quelques années, vous avez orienté vos recherches vers les usages d'Internet, et plus récemment sur l'analyse sociologique des algorithmes du web et les big data. En 2015, vous avez publié au seuil un livre intitulé « À quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l'heure du big data ? » Donc vous y analysez l'idéologie véhiculée par ces algorithmes, le big data, ce n'est pas un terrain neutre, ce n'est pas un outil abstrait, et ceux qui le contrôlent portent une vision du monde, et ça, vous allez pouvoir vous expliquer quelle vision du monde ils portent avec eux. Mais peut-être qu'on peut commencer par continuer cet exercice de définition, Nicolas, il y a des slides pour mieux comprendre le big data, donc de Alan Turing et Emmanuel Todd, et là, je vous laisse expliquer la corrélation. Donc oui, pour arriver à présenter le big data, donc en fait, le concept, il est assez ancien, parce que dans les années 40, en fait, on a eu les commencements d'un certain nombre de travaux scientifiques qui ont permis de commencer à comprendre l'ère des algorithmes et de se dire pour faire vivre un algorithme, on verra la définition après, il faut que ça manipule un certain nombre de données et que ça fasse des calculs. Et donc, en fait, c'est ce qui a donné notamment la naissance à la machine de Turing qui a permis notamment de décrypter les messages allemands faits par Enigma. Et ce qui était intéressant, c'est en effet, en fait, Turing a inventé une machine pour décrypter, mais c'est surtout aussi, c'est les méthodes d'analyse qu'il en a sorties de manière à savoir quelle était la stratégie militaire à mettre en place derrière pour limiter le nombre de morts. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où il y a eu un certain nombre de prises de conscience de comment les mathématiques allaient pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes qu'on allait pouvoir rencontrer dans le quotidien ou dans certains secteurs. On est dans le basculement de la pensée que j'évoquais sur la pensée prédictive. Tout à fait. C'est d'arriver à savoir si je fais telle action ou si je donne un signe aux Allemands comme quoi je suis arrivé à décrypter ou anticiper une certaine attaque. Et du coup, quel était l'impact que ça allait avoir et du coup, comment derrière ça allait être comptabilisé en nombre de soldats morts. Donc du coup, en fait, il y a eu une prise de décision qui a été faite autour de cette technique. Et c'est ce qu'on retrouve après, en fait, dans le livre d'Emmanuel Todd. Donc les deux sont liés entre guillemets dans les techniques puisque dans Emmanuel Todd, ce qui a été intéressant, c'est qu'en regardant et en analysant toutes les données économiques qu'il avait à l'époque, il a été capable de prédire en fait en quelle année allait tomber du coup l'Empire soviétique. donc ce qui a été intéressant, c'était de pouvoir commencer à manipuler un certain nombre de concepts qui allaient être en fait, qui aujourd'hui en fait est à la mode mais qui à l'époque, du coup, on ne faisait pas forcément attention à l'ensemble de ces travaux qui ont été faits. C'est comme aujourd'hui, voilà, on met en avant tout ce qui est Google Maps ou autre, mais en fait, le principe de Google Maps ou des choses comme ça, en fait, c'est de résoudre un problème qui est simple, c'est le représentant de commerce et donc aujourd'hui, c'est revenu à la mode ce type de problème parce qu'en fait, on a une capacité de calcul qui est dix fois plus importante voire cent fois plus importante de ce qu'il y avait avant et donc du coup, en fait, aujourd'hui, ça permet d'avoir des usages, pourtant, c'est des algorithmes anciens qui permettent d'avoir des usages qui sont assez modernes et impressionnants pour nous au quotidien. Le problème du représentant de commerce, c'est un problème qui est très compliqué en mathématiques, c'est le voyageur de commerce. L'intitulé, c'est de savoir quel est le trajet le plus efficace pour un voyageur de commerce qui va passer par différents points. Est-ce que vous pouvez présenter ce use un peu mieux que je l'ai fait ? Oui, j'avais juste deux ou trois autres slides pour bien comprendre dans le quotidien si on peut changer. Donc, si on prend aujourd'hui, on entend beaucoup parler de tout ce qui est voiture autonome. Donc, vous allez comprendre la problématique du big data et ce que c'est vraiment au travers de cet exemple. Ici, en fait, une voiture autonome, ça va être bardé de capteurs parce que du coup, il faut arriver à modéliser tout l'environnement dans lequel se situe la voiture pour arriver à prendre des décisions et arriver à ce que la voiture puisse se comporter dans un environnement. Donc, si on voit l'ensemble des capteurs qui sont là, si on change la slide, on va voir derrière quelle est la modélisation qui en sort. c'est une modélisation urbaine avec la détection de véhicules voire la détection de passagers ou autre. Et en fait, tout ça, c'est des millions de données qui sont générées à la minute par des véhicules et qu'il faut être capable d'analyser en temps réel pour arriver en fait à prendre la décision et arriver à détecter s'il va y avoir une personne qui va arriver en passage pour piéton. Est-ce que j'ai l'autorisation de tourner à droite ou pas ? Et donc, en fait, tout ça, c'est ce qu'on peut appeler le big data et derrière l'ensemble des traitements qui sont la science de la donnée où en fait, il va falloir faire... Donc, en effet, il faut arriver à stocker mais aussi à analyser et après, en fait, à en faire des calculs et que ça soit exploitable. D'où la question de certaines startups vis-à-vis que certaines données ne respectent pas certains standards. C'est que derrière, en fait, une donnée en tant que telle qui n'a pas forcément... où on n'a pas porté d'attention à sa qualité, à sa fraîcheur ou autre, et bien, du coup, en fait, ça n'a pas du tout de valeur. Donc, voilà. Si on change la slide, c'est une petite définition et je pense que Dominique Carbon pourra en faire beaucoup mieux sur ce que c'est un algorithme. Donc, en fait, aujourd'hui, si on prend la notion d'algorithme au travers de la cuisine, en fait, c'est une recette précise qui décrit la séquence exacte des étapes nécessaires pour résoudre un problème. Et en fait, ce cheminement de différentes étapes vont permettre de résoudre à partir d'une entrée et des hypothèses qui sont faites et c'est là où il y a une intervention humaine et c'est là où je pense que, du coup, Dominique Carbon interviendra. C'est qu'en fait, c'est l'homme qui a mis en place cette recette. Et donc, en fait, il y a forcément des défauts où il y a certainement un biais humain qui est fait parce que, du coup, ces hypothèses-là sont faites par un être humain. Demain, si, du coup, on code une machine qui est capable de s'auto-reproduire, c'est là où il y a des questions qui vont apparaître et je pense que je laisserai Dominique intervenir sur cette partie-là. Mais donc, voilà, pour une introduction vis-à-vis du big data. Donc, Soyouz, on est une jeune start-up. On a été créé en 2013. Aujourd'hui, on est une vingtaine et en fait, on a un axe un peu particulier dans les sociétés de service. C'est qu'on s'occupe, en fait, de faire de l'algorithmie à la demande vis-à-vis de différentes problématiques. Donc, en fait, on accompagne tous les grands comptes aujourd'hui dans la création d'un certain nombre d'algorithmes que ce soit de la détection de fraudes ou des problématiques notamment routiers vis-à-vis de comment on fait pour optimiser le plus rapidement possible le trajet d'un camion sachant qu'il est à moitié plein ou pas et du coup, pour prendre des décisions en temps réel. On vous apporte un problème et vous écrivez la recette pour les entreprises. Tout à fait. Donc, notre slogan, c'est Sof Problems, don't be ladies. L'idée, c'est justement de ne pas forcément faire que des œuvres d'esprit mais c'est d'être capable d'appliquer tous ces maths en fait à des problèmes concrets que peuvent rencontrer les entreprises. Et vous travaillez aussi avec les collectivités donc ça c'est l'autre aspect ? Donc ça c'est l'autre pendant parce qu'en fait comme vous pouvez l'imaginer le fait de travailler avec certains comptes on va pas pouvoir en fait parler d'un certain nombre de scénarios sur lesquels on travaille et en fait pour pouvoir illustrer notre vision et l'éthique qu'on a vis-à-vis de toutes ces maths et bien en fait on a créé un laboratoire autour de la ville intelligente et là-dessus on a un programme un peu particulier c'est qu'on utilise l'axe de la démocratie participative pour arriver à transformer la ville et arriver à ce qu'elle reprenne la gouvernance en fait de tout ce qui est donné dans la collectivité donc on pourra en détailler je pense après C'est-à-dire qu'elle avait perdue cette gouvernance ? Je pense qu'aujourd'hui oui elle est complètement tributaire de tous les fournisseurs de services qui sont dans une collectivité si aujourd'hui si on prend les données de transport typiquement aujourd'hui une collectivité n'a pas forcément le moyen de mesurer si l'offre qu'offre un opérateur de transport est correct vis-à-vis à la demande et comment se comportent les citoyens et donc aujourd'hui effectivement ça peut paraître bizarre de faire un investissement pour un écosystème extérieur qui va offrir des services payants mais ça peut être aussi une façon pour la collectivité d'être capable de prendre en compte ces données-là et de se dire en fait le réseau qu'on a mis en place en moins de 10 minutes à partir d'un endroit je ne suis pas capable de traverser la ville ou des choses comme ça donc en fait en termes de de regard et de critique et de feedback vis-à-vis des fournisseurs de services en fait la collectivité avec cet ensemble de données va pouvoir justement avoir des critiques et mettre des contraintes aux collectivités par le bon fournisseur de services il y a aussi une extension de la Smart City c'est l'extension du domaine du big data des domaines qui finalement étaient assez peu touchés ou qui ne fonctionnaient pas sur le principe de l'algorithmie jusqu'ici vous travaillez aussi sur ces questions-là du coup en fait la grosse problématique c'est qu'aujourd'hui la Smart City en fait ce sont généralement les opérateurs privés qui prennent la main puisque du coup que ce soit les fournisseurs d'éclairage public ou les transports ou voire même tout ce qui est eau potable la problématique c'est que c'est que des sociétés privées qui prennent la main et qui vont avoir des systèmes d'informations complètement silotés de manière à ce que en fait la personne qui doit gouverner la ville ne va pas pouvoir en fait la gouverner parce qu'il va y avoir des silos donc l'idée qu'on a eue dans ce programme de R&D c'est d'être capable en fait de se baser sur le citoyen c'est d'oublier toute la technologie qui est à l'intérieur de la collectivité se baser sur le citoyen et à partir en fait de toutes les données fournies par le citoyen on va être capable en fait d'apporter un certain nombre de solutions notamment au travers des algorithmes pour permettre justement que ça soit des réductions de dépenses publiques mais aussi l'amélioration de certains services publics notamment comme le transport je vais prendre un exemple simple pour illustrer ces propos aujourd'hui par exemple pour mesurer le taux de pollution dans une ville il va falloir installer un certain nombre de capteurs ou soit faire des mesures de manière aléatoire où on passe par des prestataires de services pour faire justement ces mesures là et la problématique qu'il y a c'est que ces mesures là vu qu'elles sont aléatoires elles interviennent pas forcément pendant un moment de pollution donc en fait elles ne retranscrivent pas forcément les pics de pollution qu'il va y avoir dans une ville et donc en fait le fait de se baser sur un maillage qui va être vivant et qui est représentatif de la ville donc qui est des citoyens qui eux vont avoir de plus en plus de données et d'objets connectés notamment les stations météo Nétatmo d'autres des capteurs pour mesurer les plantes la qualité de la terre ou autre en fait toutes ces données là vont permettre de faire remonter des informations et derrière en fait les algorithmes vont permettre en fait de faire une carte représentative par exemple de la pollution de l'état de sécheresse des sols dans une ville ou autre pour pouvoir en fait derrière prendre des décisions ou créer de nouveaux services et ces données sont fournies par les citoyens et ces données sont fournies par les citoyens et les citoyens bien sûr il y a le consentement et sachant que les données qui sont remontées notamment dans ce programme c'est pas des données de santé ou des données personnelles c'est directement en fait les données qui correspondent à un environnement dans lequel on vit je prends un exemple si demain on ouvre les données de tous les téléphones portables dans un bus ça veut dire qu'on va être capable de faire un comptage intelligent et donc à ce moment là on est capable de détecter le taux de fraude on va être capable de détecter le nombre de passagers et à ce moment là de voir si oui ou non telle ou telle ligne sont vraiment rentable et ça c'est pour la main de la collectivité donc c'est un regard critique vis-à-vis de la collectivité face à l'opérateur privé pour un service public du big data quand je vous demandais en préparant une discussion ce soir qui contrôle le big data vous m'avez répondu ceux qui maîtrisent les algorithmes vous pouvez m'expliquer ça pour nous dans la vision qu'on en a en fait du big data aujourd'hui si on stocke les données un peu comme on peut le faire certains opérateurs type NSA ou autre ils vont stocker toutes ces données là la problématique qui va y avoir c'est comment je fais pour aller fouiller la donnée et comment je fais pour aller chercher l'information que j'ai besoin d'avoir un instant T sachant que ça va être en temps réel si aujourd'hui j'ai un événement qui se passe est-ce que du coup telle personne fait partie éclassée ou est-ce qu'il va y avoir un danger ou autre quand il y a certaines manifestations et aujourd'hui c'est ce qui pose problème notamment dans la sécurité civile c'est que le fait de stocker les données ne résout pas le problème de se dire comment je fais pour anticiper les problématiques de terrorisme ou de de sécurité sur le territoire et en fait là où certaines certains peuvent répondre c'est en fait en mesurant et en considérant que la donnée c'est un flux et à partir du moment où on va détecter un ensemble d'informations dans des flux on va pouvoir détecter justement des comportements anormaux ou autre aujourd'hui typiquement dans les caméras par exemple aujourd'hui on est capable de détecter sans stocker les images qu'une personne est rentrée avec une valise et ressortie d'un aéroport sans une valise donc la question peut se poser savoir si oui ou non cette personne là ça peut être un comportement qui va être on va dire à surveiller et donc en fait soit on va aller regarder si la personne faisait vraiment partie dans d'autres images on va être capable d'aller regarder la séquence et de dire si oui ou non la personne a déposé quelqu'un effectivement ou si c'est juste une personne qui a déposé un colis dans l'aéroport donc en fait l'ensemble de ces données là c'est un peu aussi après on prendra des exemples de plus que font des entreprises comme Google ou autre mais aujourd'hui ces exemples là montrent en fait qu'il faut être capable si on veut donner de la valeur aux données il faut être capable de les utiliser donc en fait c'est les algorithmes qui vont permettre d'aller chercher cette valeur là on parlait justement de donner la valeur aux données Fabrice Nicolas qui a parlé de données fraîches tout à l'heure je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que ça veut dire en tout cas est-ce que vous pouvez nous expliquer la chaîne de création de valeur de la collecte de la donnée à sa monétisation peut-être nous expliquer aussi cette phrase qu'on entend souvent que quand c'est gratuit c'est nous le produit alors combien on vaut exactement oui tout à fait je rajoute je suis président de l'alliance Big Data aussi en France qui est une association en fait la première organisation en France dans le Big Data c'est juste pour je t'assure que ça je crois oui tout à fait c'est juste pour donner un cadre en fait parce que dans notre association on a beaucoup d'acteurs en fait du Big Data et donc ça permet aussi de comprendre en fait tous ces usages dont on parle et effectivement toute la chaîne de valeur en fait qui est autour de la data aujourd'hui alors déjà l'économie de la data moi j'ai la place je dis que c'est l'économie c'est une économie collaborative en fait puisque ça s'appuie justement sur le fait de mélanger les data de corréler les data entre elles qui va faire que en utilisant en fait les multiples sources de données on va être en capacité en fait de créer de la valeur donc soit avec des algorithmes mais avec des choses beaucoup plus simples également que les algorithmes le fait d'avoir en fait cette variété de données va nous amener à enrichir en fait des données simples donc quand on effectivement on collecte une donnée ces données on peut en faire un commerce enfin vendre des fichiers ce que font un certain nombre d'acteurs aujourd'hui ils collectent des données ils vendent des données des modèles assez simples quand on ensuite on va enrichir ces données avec de multiples sources on va être en capacité donc de de créer en fait une autre valeur autour de l'information pour d'autres usages et donc démultiplier la valeur initiale de la donnée donc en fait par rapport à la question on collecte des données qui peuvent être de niveau de granularité différent donc là effectivement il faut expliquer ce que c'est une donnée granulaire granulée différemment oui voilà en fait une donnée de granularité c'est par exemple une donnée qui concerne une population des femmes ou la population des hommes mais si je descends la population des femmes qui habitent un quartier le quartier de Saint-Herblain ou des femmes qui ont entre 30 et 40 ans ou jusqu'à la donnée en fait personnelle donc on descend en fait plus on a un niveau de granularité fin plus on touche une donnée personnelle donc là effectivement ensuite il faut mettre en place tout un tas de processus pour faire en sorte que cette donnée personnelle soit soit qu'on ait le droit d'utiliser soit qu'on va utiliser des process d'anonymisation etc pour pouvoir libérer la valeur de la donnée puisque après on en parlera de la valeur mais la valeur de la donnée on la fait pas n'importe comment donc il faut évidemment respecter les utilisateurs respecter les organisations ou les individus auprès de qui on a collecté ces données en les informant correctement de ce qu'on va faire avec ces données donc de la finalité ça c'est pleinement de la CNIL alors évidemment dans un process de big data qui est un processus plutôt de sérentipité d'émergence etc annoncer la finalité alors qu'on ne sait pas encore ce qu'on va en faire c'est pas si évident que ça sérentipité c'est à dire au hasard c'est l'émergence en fait voilà c'est ça au hasard c'est à dire qu'en fait on va pour créer de la valeur autour de la donnée on part de la donnée ou on part du besoin donc souvent ce qu'on voit dans les smart cities c'est qu'on part souvent en fait d'un process vous avez des opérateurs aujourd'hui qui arrivent et puis qui vous disent voilà ce dont vous avez besoin en fait c'est pas c'est pas réellement comme ça que ça se passe et donc quand on part du besoin on fait émerger le besoin en fait et puis ensuite on va chercher des données pour donc c'est donc c'est pas le foule à poule c'est un peu les deux puisque en fait on part parfois des données et où parfois des besoins et finalement on fait émerger et quand on sait pas en fait exactement là où on veut aller là où on va créer cette donnée en fait il faut avoir il faut libérer l'espace de création de valeur donc pour libérer cet espace il faut avoir pris toutes les garanties auprès des organisations ou des gens auprès de qui on a collecté ces données et où les anonymiser pour faire en sorte de ne plus avoir ces problématiques là et faire en sorte que même en les recorrélant on ne se retrouve pas dans des cas de données personnelles etc il faut brouiller les données en fait pardon il faut brouiller les données on peut voilà on peut brouiller les données leur donner des codes ou les agréger sur des dimensions qui vont les rendre moins moins stratégiques pour certaines organisations ce qu'on faisait par exemple sur la COP21 on a travaillé sur des agrégats de données sur certaines dimensions pour que les données soient moins disons qu'elles libèrent moins la valeur en fait enfin en tout cas qu'elles ne veulent pas la valeur aux gens aux organisations qui la mettaient à disposition c'est toujours le problème quand vous avez IGN CNES ou Météo France enfin tous ces journaux qui mettent de la donnée à disposition finalement si le lendemain c'est pour voir une application sur Google parce qu'ils ont un autre business model évidemment qui s'appuie sur la pub donc ils vont tuer le business model de Météo France ou du IGN parce que par ailleurs ils ont voilà eux ils ont d'autres business models qui n'est pas le même que celui d'IGN ils font pas ils font pas beaucoup d'argent avec avec la publicité en fait parce qu'il faut nous expliquer un peu l'idée de l'ampleur de ce que représente l'économie du big data en termes de valeur parce qu'il y a vraiment énormément d'entreprises ce qui fonctionne par la collecte de données le traitement la valorisation de la donnée est-ce que ça représente c'est vraiment au coeur de l'économie aujourd'hui tout à fait aujourd'hui c'est on l'estime je crois c'est un marché de 55 milliards à peu près 30% de croissance par an voilà je vais peut-être regarder mes chiffres pour pas dire des bêtises il y a trois secteurs principaux qui sont la finance donc le temps réel ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les marchés boursiers etc. c'est des robots qui font tout donc vous imaginez aussi les conséquences que ça peut avoir la santé et puis le secteur public donc ces trois secteurs principaux qui pèsent 55% en fait de ce marché de 55 milliards 30% de croissance par an c'est pour les organisations une amélioration importante de leur productivité donc c'est estimé à plus de 5% plus de 6% des profits en utilisant les datas et puis sur le secteur public mondial il y a enfin tout ça c'est des chiffres à la louche mais enfin ça donne quand même ça cadre un peu le périmètre 15 à 20% de baisse des coûts sur le secteur public c'est aujourd'hui 20 000 jeux de données d'open data sur DataGouv en fait c'est des données publiques et de collectivité on l'évoquait un petit peu donc on parlait des objets connectés c'est plus de 30 milliards en 2020 c'est 70% des datas qui sont créées en fait par des individus vous voyez c'est nous qui créons les datas c'est aujourd'hui les données qui sont disponibles aujourd'hui enfin 90% des données disponibles aujourd'hui elles ont été créées ces deux dernières années ça c'est les chiffres qui courent partout donc ça donne un peu le tournis c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a énormément de données et ces données en fait elles sont elles sont à la fois elles finissent aujourd'hui tous les produits qu'on utilise en fait embarquent des données si on voit les smartphones toutes les applications qui sont dedans en fait c'est des datas donc finalement les datas finissent finalisent les produits et les services qu'on utilise et les datas sont en même temps la trace de vos usages et des expériences c'est à dire qu'à chaque fois que vous utilisez une application que vous faites d'ailleurs même rien aujourd'hui parce qu'en fait dans les start-up dans lesquelles j'investis il y en a une justement qui permet de voir tout ce qui se passe sur son smartphone même quand on fait rien il se passe tout un tas de trucs donc voilà les applications qui continuent d'échanger etc et donc en fait tout ce qu'on fait voire quand on fait rien on publie enfin on produit énormément de données donc la donnée en fait c'est une espèce de spirale c'est à dire que la donnée elle finalise les produits et les services et en même temps en fait elle est la trace et l'expérience de ce qu'on fait en fait voire ce qu'on fait pas dans le domaine c'est les GAFAM donc les Google Apple Facebook Amazon Microsoft qui contrôlent le Big Data est-ce que à quel point leur puissance sur ce domaine là est grande leur emprise elle est vraiment aussi totale enfin c'est un pourcentage du Big Data si c'est un territoire aujourd'hui il y a une forte concentration c'est à dire qu'en fait on pense que alors toute cette transformation autour de la data est rendue possible par la transformation digitale nécessairement donc comme on est dans un monde homogène digitalisé et connecté donc le fait que ce soit digital et connecté aujourd'hui on est en temps réel partout en fait quasiment enfin pas pour tout évidemment mais en fait toutes les informations circulent facilement et donc quand auparavant il fallait un certain nombre d'acteurs etc pour réconcilier en fait tout un tas d'informations ou tout un tas de comportements on travaille sur le parcours par exemple de l'utilisateur sur le parcours du consommateur sur des parcours en général sur les parcours dans les territoires ce qui était vous dit tout à l'heure donc tout cela en fait aujourd'hui on le réconcilie très facilement puisque en fait toutes les données sont homogènes et connectées avec les réseaux que ce sont des réseaux internet IP internet protocole ou des réseaux sociaux d'ailleurs donc tout ça ça permet justement à quelques acteurs qui sont aujourd'hui qui ont préempté les points de contact parce que ce qu'on étudie quand j'étais chez GFI justement c'est l'information c'est-à-dire c'est le comportement de l'utilisateur ou du consommateur aux points de contact et aujourd'hui vos points de contact enfin nos points de contact à tous en fait ils se résument à quelques produits et de plus en plus en fait reliés les uns avec les autres parce qu'on a tous fait ça moi j'ai mis en place la mesure de l'internet mobile donc pour savoir ce que vous faites sur vos smartphones en indemnisant les données etc on le faisait proprement on s'appelle pas Google et donc on a on a travaillé sur toutes ces dimensions-là et donc à partir de ce qu'on fait sur ces petits engins-là donc on a l'ensemble de l'information du parcours client donc effectivement l'ensemble des enfin les quelques acteurs qui sont aujourd'hui présents ont préempté le point de contact donc quand vous voulez je sais pas réserver une chambre d'hôtel par exemple vous allez sur Google mais Google est aussi actionnaire enfin plutôt propriétaire maintenant de Booking donc avant de trouver le numéro de téléphone et l'adresse d'un hôtelier moi j'ai fait l'expérience plusieurs fois et c'est de pire en pire il faut tourner au moins trois pages de Google pour avoir le numéro de téléphone et l'hôtelier aujourd'hui il est pris en otage il doit payer plus de 1500 euros si vous êtes des copains hôteliers vous le savez auprès de Booking pour pouvoir voir son numéro de téléphone apparaître etc donc en fait il y a une forte concentration de quelques acteurs qui préemptent tout au travers des points de contact qu'ils mettent à disposition et qui ont mis des points d'observation donc je vais être un peu crash mais ils ont mis des points d'observation par exemple à Paris au Numa etc tous les endroits en fait où il y a des start-up qui sortent il y a des points d'observation et moi je suis investisseur depuis 97 donc j'ai investi dans des jolies start-up et donc elles se font racheter là je vais m'en faire attraper il y a une française qui était en train de concurrencer le marché de Western Union en fait elle s'appelle Monetis et donc elle vient d'être embarquée aux Etats-Unis par Huawei Combinator qui est un accélérateur à San Francisco etc donc le fait est que dès qu'il y a en fait une bonne idée qui risque de toucher le marché de Google ou d'un de ses acteurs en fait immédiatement il aspire il la rachète et donc bon alors c'est ce que rêvent quelques start-up mais moi qui suis investisseur dans les start-up je peux vous dire que c'est pas ce qui rêve la majorité des start-up quoi qu'en disent certains les start-upers ne cherchent pas à devenir milliardaires il y en a peut-être quelques pourcentages mais voilà ça reste une poignée avec Criteo un beau français j'espère que vous connaissez parce qu'on a des sacrés pépites en France depuis toujours donc effectivement ce marché il est quand même très concentré aujourd'hui avec Google Amazon Salesforce dont on ne parle pas Salesforce par exemple dans vos organisations dans les entreprises c'est l'acteur qui propose une solution de CRM donc de gestion de la relation client en fait donc qui est dans le cloud donc externalisé etc et donc vous mettez toutes vos informations toutes les informations de votre entreprise sur une plateforme qui permet dans laquelle vous renseignez toutes vos visites clients ce que vous imaginez de faire comme suite d'affaires avec eux etc donc vous racontez l'histoire de votre entreprise donc moi je lis un CRM une base de gestion de la relation client je peux vous assurer que je vous écris la stratégie de l'entreprise c'est quand même j'ai fait 25 ans de marketing c'est quand même pas très compliqué et donc quand vous avez des plateformes comme ça donc qui sont centralisées donc chez Salesforce chez Amazon aujourd'hui c'est devenu c'est une boîte qui pendant 18 ans a fait du dumping c'est-à-dire pendant 18 ans Amazon n'a pas gagné d'argent et ils ont continué à se développer partout à prendre tous les marchés de la logistique en France en Europe etc dans le monde dans pas mal d'endroits et puis donc après emmter le marché du livre derrière il y a les libraires qui ferment et puis ensuite ils rouvrent ils commencent à ouvrir des libraires Amazon aux Etats-Unis et donc derrière ce marché-là ils ont développé tout le marché du cloud donc de l'hébergement du stockage en fait des informations donc aujourd'hui si vous êtes dans une entreprise l'objectif qu'on vous donne c'est de trouver une solution pas chère pour héberger les données parce que c'est comme si maintenant ça marche que comme ça donc à court terme vous cherchez une solution pas chère et vous hébergez où ? chez Amazon et quand vous êtes chez Amazon vous donnez toutes vos données à Amazon avec des contrats je peux vous assurer moi je travaille avec des avocats qui sont caduques et c'est la même chose pour l'hébergement chez Google chez Google quand vous mettez votre messagerie sur Gmail tous les contenus en fait de Gmail sont studiés sur les plateformes qui ont été créées exprès pour ça et vous savez que dans la loi en fait aux Etats-Unis il y a une obligation de fournir ces données les données des sociétés américaines au gouvernement américain donc voilà on va peut-être s'arrêter là mais sur les GAFA vous avez enfin aujourd'hui vous avez une poignée vous en avez moins de 10 qui concentrent en fait toutes les données à la fois personnelles et à la fois des entreprises donc Amazon Google etc et qui donc ont la mainmise sur l'ensemble des données et je peux vous dire que derrière avec les outils de Big Data qui sont à votre disposition ce qui n'était pas le cas hier vous pouvez dire oui c'est compliqué il y a beaucoup de data c'est difficile d'en sortir l'essence etc aujourd'hui tout ça c'est facile c'est un jeu d'enfant en fait de pouvoir utiliser toutes ces données en fait qui sont réparties sur ces millions de serveurs etc tout à l'heure vous parliez de transformation digitale on en parle beaucoup depuis le début de la soirée Valentin Ferrol puisque c'est votre domaine de compétences que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette transformation digitale je pense qu'on et rebondir un peu sur ce portrait de la transformation digitale qui vient d'être je vais prendre le micro juste pour rebondir sur les propos précédents en fait oui enfin oui donc les données dont on parlait que ce soit Amazon, Google ou d'autres sur internet toutes les traces effectivement nos objets connectés sont stockées quelque part sont peut-être utilisées d'une certaine manière ou d'une autre on maîtrise peu l'usage qui en est fait ou est-ce qu'elles sont stockées comment elles peuvent être exploitées soit pour générer de la valeur financière soit de l'utilité parce que la valorisation de la donnée ça peut être aussi une utilité dans votre quotidien dans votre vie etc ce qu'il faut bien avoir en tête c'est une différence qui est vraiment très structurelle dans le sens où les données des services publics ce sont des données qui vous concernent vos données de citoyens qui sont pour le coup complètement sécurisées avec des flux de sécurisation pour la codette l'identification le stockage le traitement on parle de quoi de vos données de citoyens par la période approche la délégation d'impôt vos identifiants toutes les questions de santé et de sécurité sociale ce sont des domaines qui sont extrêmement réglementés sécurisés protégés les médecins qui exploitent les dossiers pour quelqu'un qui a besoin de soins a un accès à ces données qui sont des données très protégées très réglementées sur le plan informatique et liberté ce sont vos données qui concernent votre santé et son évolution et toutes les analyses qu'on est en train de faire pour autant pour pouvoir effectuer des recherches qui fassent sens ils ont besoin de ces données mais c'est exploité et utilisé à des fins de santé par un corps médical qui est agréé avec des mathématiciens qui travaillent avec eux par contre effectivement je pose prenons le cas d'une personne âgée qui peut être maintenue à domicile avec un boîtier qui permet d'identifier soit qu'elle fait un malaise soit que les indicateurs qu'on cherche à suivre pour surveiller sa santé se dégradent il y a un boîtier qui alerte tout de suite le corps médical c'est un boîtier qui est spécifique avec une liaison qui est spécifique et les données sont stockées dans un endroit sécurisé par contre effectivement vous avez une montre connectée chez vous qui vous prend votre attention ça ce ne sont pas des données dites médicales elles vont dans le cloud dont parlait Fabrice qui sont stockées qui sont en défunt d'utilité qui sont des objets de confort qui peuvent compléter le quotidien mais qui sont en rien de nature médicale et de nature de service public donc c'est vrai que ce sont des distinctions qui sont importantes parce que dans ce cloud là avec des données qui sont peut-être désorganisées certainement potentiellement exploitées mais on ne sait pas encore comment pourquoi faire il y a quand même un volume qui rend l'exploitation de ces données qui tassent parce que l'effet volume tassent tout on parlait de granularité on parlait de granularité on a la possibilité certains ont la possibilité de retrouver la personne pour autant pour pouvoir les exploiter et bien cet effet volume l'analyse revenons sur le sujet dont on parlait aussi sur les transports dont monsieur le maire parlait en tout début dans son introduction effectivement l'SNCF a ouvert des API c'est à dire des interfaces de programmation applicative pour donner à tous les utilisateurs potentiels les entrepreneurs la possibilité de travailler de développer des nouveaux services connexes au transport donc ça c'est depuis 2015 il y a 88 jeux de données aujourd'hui qui permettent de travailler avec ces interlocuteurs d'ouvrir le monde de la donnée de partager ce sont des données qui sont neutres dans le sens où c'est les horaires des trains le trafic la fréquentation ce genre d'informations qui n'ont rien à voir avec si vous avez un abonnement à la SNCF qui ne communiqueront jamais des informations personnelles donc elles sont traitées ça c'est un fait si on poursuit sur le sujet des transports effectivement il y a des agglomérations d'une taille suffisante en effet parce que il y a 3800 agglomérations qui sont concernées par le big data il y en a plus de la moitié qui sont entre 15 000 et 20 000 habitants donc qui ont peu la capacité de se doter d'infrastructures et une gestion du big data et en effet on en parlait tout à l'heure il y a plus de 500 formats différents de données juste sur le sujet des transports comment voulez-vous que des entrepreneurs qui se disent moi je veux contribuer à améliorer les transports dans une agglomération pour rendre ça optimum efficace pour les citoyens au moins polluants etc. puissent travailler sur 500 types de données différents c'est compliqué effectivement une agglomération comme le Grand Lyon a déjà depuis quelques années une organisation smart urban data qui a été lancée autour de ça avec des start-up et c'est organisé mais ils ont les moyens une agglomération beaucoup plus petite comme celle de Belfort avait besoin de mieux comprendre les flux des transports urbains et en particulier des bus donc GFI informatique a fait une étude une expérimentation pour mesurer et c'était une expérimentation comme on dit et fait par la Belfort pour comprendre quels étaient les flux pour pouvoir les optimiser oui en effet ce sont beaucoup en silo on en parlait tout à l'heure en introduction et chaque opérateur sur son domaine opère en silo c'est que chacun sur son domaine le bus l'entreprise qui exploite à qui on a donné une concession pour effectuer ses transports urbains elle a ses données et sur son périmètre l'énergie ça va être pareil le mobilier urbain avec les abris bus etc ça va être pareil chacun dans son domaine exploite du mieux possible a été missionné par l'agglomération par la communauté la municipalité pardon pour son périmètre mais ce sont des petits bouts qui sont collés les uns à côté des autres c'est un fait et donc en fait alors la loi d'avril a été chargée en actualité dans ce domaine puisque donc depuis le début de l'année 2017 on a la loi la république numérique voilà la loi de mer en effet république numérique qui est en vigueur et le mois d'avril on a eu deux choses les missions d'état lab c'est une mission gouvernementale donc étatique pour la gestion de l'open data qui est devenue un acteur de services publics et ils ont mission de gérer neuf référentiels publics que ce soit l'urbanisme que ce soit les référentiels de santé et autres dont on parlait tout à l'heure donc ce sont des données qui sont des données du service public qui sont anonymisées traitées on en parlait tout à l'heure stockées et gérées analysées dans des conditions bien particulières mais qui sont retraitées pour pouvoir être ouvertes de manière structurée et permettre la sérendipité c'est à dire accepter d'être surpris et qu'il y ait quelque chose de différent de ceux à quoi on s'attendait qui sortent d'une expérimentation en faisant parler ces données alors on cherche quelque chose on trouve autre chose c'est pas ce que la pression attendait mais c'est utile et on sait s'en servir tout à fait donc ça c'est en avril et c'était assez récent c'est le résultat aussi d'une concertation c'est important de le souligner qui avait été lancée en octobre et dans le même sujet aussi par rapport à ce sujet de la taille de l'agglomération et de la capacité à faire fructifier toutes ces briques qu'on a là mais dont on ne sait pas forcément aujourd'hui tirer profit pas un profit forcément marchand mais aussi utilité vis-à-vis des citoyens il y a eu un rapport qui a été constitué par le député Luc Belon qui met en visibilité la nécessité et qui s'est en train de le mettre en place d'identifier et de constituer des données d'intérêt territoriaux et de se donner les moyens d'emploi du service public d'avoir des infrastructures sur une série d'agglomérations qui hébergent et qui accueillent ces données là qui puissent être ouvertes aux citoyens je reprends juste un autre exemple on en parlait aussi tout à l'heure la ville de Saint-Malo a déjà depuis un certain nombre de mois d'années je dirais initialisé une démarche de concertation vis-à-vis des citoyens pour évaluer l'intérêt d'ouvrir certaines données et de les exposer et donc c'est une démarche très participative avec les citoyens c'est-à-dire oui cette donnée est-ce qu'elle vous semble utile est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'expose et c'est un vote des réactions des citoyens qui ont permis d'enrichir de manière itérative comme ça le portefeuille des jeux de données qui sont ouverts c'est généralement assez rare puisque par exemple le passe Navigo qui enregistre le déplacement se fait sans le consentement des voyageurs ou avec le consentement quand il y a les puces RFID sur les passes il n'y a pas de données ? il n'y a pas de données c'est pas tracé ah d'accord je pense que c'est tracé tant pour moi dans le sens où on ne trace pas le parcours du voyageur ou si c'est tracé parce que quelque part il y a un lien avec l'abonnement ça ne fait pas partie des choses qui sont exposées c'est des choses qui sont privées c'est pour ça je prenais l'exemple de l'abonnement à la SNCF mais ce ne sont pas du tout des informations qui sont exposées j'ai parlé des API des interfaces de programmation il y a 88 jeux de données ça fait partie des informations qui ne sont pas exposées parce que ce sont des données qui concernent des individus et pour lesquelles il y a eu un traitement qui a été réglementé avec l'ACNIM qui est Informatique et Liberté qui réglemente ce côté là pour éviter justement qu'il y ait Big Borders qui sache ce qu'on fait ou qu'on fait pourquoi faire c'est notre vie privée il vaut mieux prendre l'exemple des compteurs Linky à l'ancé le défi est lancé non parce que si ce n'est pas tracé avec le Navigo c'est les compteurs Linky qui sont en train d'être installés eux en fait je ne dis pas si je suis pour ou pour mais ils ont en tout cas la capacité de tracer tout par foyer par utilisateur par prise par temps d'usage d'un appareil dans le foyer en fait et ça c'est vraiment de la donnée personnelle mais qui est aussi confié à l'exploitant et qui est probablement à l'exploitant aussi ce qu'il faudrait c'est vérifier si l'exploitant je vais être un peu taquin quand même parce que j'ai animé un forum sur la sécurité il y a pas longtemps et en fait il y avait justement un correspondant de la gendarmerie de la intelligence économique qui était là et en voix off quand j'avais préparé la table ronde il me disait il me citait le nombre de maires de maires donc qui en fait avaient interdiction de mettre donc les données de ces citoyens sur des plateformes à l'extérieur donc hébergées à l'extérieur de la France et donc et qui le font quand même donc il y a des municipalités pour des raisons très honnêtes parce qu'ils n'ont pas le temps ils ont des coûts moindres etc allez pof on prend une plateforme Gmail et puis on met tout là dessus et donc il y a plein de municipalités qui continuent de travailler alors que c'est interdit sur qui est avec des c'est aussi l'objet des préconisations et de la dynamique là dont je parlais qui a été laissé le résultat d'un travail de fond qui a été publié en avril et les recommandations de l'Obelo c'est de se donner que le service public qu'il y ait une dynamique publique qui permette à des agglomérations d'avoir des infrastructures qui soient sécurisées et quand je parle d'infrastructures c'est l'hébergement de toutes ces données des systèmes informatiques c'est justement de revenir et d'organiser cette vie là et cette donnée la gestion de la donnée parce que par défaut on la met ou c'est simple et où c'est pas cher et où c'est possible parce que c'est possible sur le plan financier sur le plan technique c'est simple c'est vrai qu'on ouvre un compte et on dépose voilà cela étant c'est quand même une donnée citoyenne donc de pouvoir proposer une alternative qui soit viable vis-à-vis des agglomérations à des conditions qui le soient également tout en respectant ces paramètres là voilà juste je voulais revenir pour terminer un petit carré puisqu'on est quand même dans l'agglomération nantaise et sur les sujets des transports donc c'est vrai que l'agglomération nantaise a une dynamique très très forte sur ce sujet des transports et d'optimisation des transports quelques chiffres 40% des nantais de l'agglomération empruntent la voiture pour parcourir de 1 à 3 kilomètres donc il y a une dynamique très forte de transports en commun qui est déjà qui est depuis plusieurs dizaines d'années je crois c'est une dynamique qui s'est développée dans le temps et pour autant on est quand même dans ce paradoxe là des petits trajets et que cet usage de la voiture particulière provoque des embouteillages des bouchons et avec un objectif de pollution donc l'objectif est de privilégier les déplacements à vélo donc d'organiser aussi ces points de voiture partagée et de vélo partagée pour limiter les usages et les facilités quelque part on fait appel derrière aussi à des algorithmes parce que pour savoir quels sont les circuits c'est un petit peu ce qui s'est produit à Paris il y a des heures où en fait il y a toutes les stations vélibes qui sont vides et de l'autre côté toutes les stations vélibes qui sont pleines et on ne peut pas déposer son vélo donc ça demande aussi une gestion avec des statistiques et de pouvoir organiser les tournées de déplacement de vélo etc donc c'est une vraie gestion qui semble simple qui facilite le quotidien de tout le monde quand c'est bien organisé et c'est bien dimensionné mais quand ça ne fonctionne pas on contourne et on reprend sa voiture voilà Dominique Caron peut-être que ça vous inspire quelque chose l'idée de service public du Big Data ce qui est compliqué dans ce débat moi je vais faire le vieux sociologue qui suit les gens du numérique depuis des années donc qui commence à avoir une sorte de réflexe un peu blasé des modes qui retombent la mode du nouvel mode qui retombent alors moi ce que je voudrais dire quand même je le dis avec prudence parce qu'il se passe des choses passionnantes justement mais Big Data il y a quand même une sorte de et c'est toujours la même chose des consultants des marchés de la valorisation d'entreprises des gens qui font de l'argent vraiment je ne suis pas économiste mais des gens qui font vraiment de l'argent avec des Big Data alors on a parlé des GAFAM mais les autres non ils ne font pas d'argent ils font de l'argent parce qu'ils promettent qu'un jour et il y a quelque chose de frappant dans cette idée qu'on met tout dans le même sac on fait comme si la donnée il n'y en avait pas depuis ça fait très longtemps qu'elle a donné il y a des données qui se transforment en vélocité et variété c'est sûr sur tout mais il y a du coup ça accompagne toute une série de promesses de gens qui je le dis avec prudence mais qui n'ont jamais mis la main dans les données et ils ne savent pas ce que c'est de quoi ils ne savent pas que c'est ça ils ne savent pas que c'est compliqué ils ne savent pas que ce n'est pas parce qu'on a mis des données de vélo avec des données d'une carte bancaire qu'on va trouver une corrélation qui a du sens on peut la chercher on peut dire un jour vous allez mettre la variété des données vous allez mélanger l'assurance la carte bancaire le déplacement la localisation le compteur link etc puis vous allez voir on va mettre un algorithme dessus puis l'algorithme va trouver quelque chose ben non l'algorithme il cherche des corrélations puis il n'y a pas grand chose donc on est en train de voir ça on est en train de voir qu'il y a une surmonte dans la promesse et en même temps il y a plein de choses complètement passionnantes à faire si on respecte bien toute une série de prosédures démentologiques sur la vie des années donc voilà moi c'est ça qui me fascine dans ces univers technologiques c'est leur capacité inouïe et puis c'est fort quoi à l'enthousiasme à fabriquer mais alors du coup on fabrique deux choses en même temps mais ça toute l'histoire de la technologie dit ça c'était pareil pour le train pour l'électricité pour le téléphone on fabrique de la promesse et on fabrique du coup des craintes des peurs et qui peuvent et on voit bien surveillance vie privée massification c'est les données à l'étranger etc alors les deux se trompent les deux en fait sont complices l'une de l'autre les deux font du techno déterminisme et elles pensent tout d'un coup qu'une technologie va transformer nos sociétés le monde c'est nous qui transformons le monde avec des technologies donc c'est les usages c'est les pratiques c'est les choses qui s'inventent pas à pas alors il y a plein d'endroits où des données qui finalement sont des données silotées qu'on a depuis très longtemps mais qu'on n'exploitait pas et qu'on ne savait pas exploiter tout d'un coup on se rend compte que ah bah oui les données de transport on peut faire quelque chose avec les données de transport mais si on veut optimiser un service de données de transport ça sert vraiment à rien d'avoir le profil de la caisse de supermarché du client voilà ça ne va pas apporter de delta de corrélation dans la signification du service qu'on va pouvoir mettre en place donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui et qui me fascine vous disiez en off comme disait Fabrice Beno avant la conversation que Big Data ça ne marche pas si bien que ça non alors c'est pas voilà mais peut-être pour revenir plus au fond et puis moi Big Data ce qui est compliqué c'est qu'en fait il y a plein plein de familles de données on a évoqué des familles mais chaque fois il faudrait faire un sujet différent ça n'a rien à voir des données de CRM avec des données de localisation avec des données du web c'est problématique différente etc donc c'est des enjeux qui sont chaque fois différents mais la question moi qui me semble centrale c'est que la donnée en elle-même d'abord elle n'est pas donnée donc c'est un jeu de beau de Bruno Latour qui l'aime beaucoup c'est que la donnée n'est pas donnée en fait c'est une obtenue il faut l'enregistrer la capturer il faut qu'elle soit bien catégorisée et du coup il faut qu'elle soit propre et l'air de rien moi qui travaille beaucoup avec des données numériques elle semble toute sale toute sale toute truquée toute fausse elle donne des mauvaises corrélations c'est très compliqué de faire ce qui est essentiel c'est à dire de poser un calcul donc un algorithme de la statistique et surtout de l'intelligence en fait d'un design de réflexion autour des données pour essayer de dire quel sens quelle signification quelle connaissance nouvelle on va pouvoir extraire de ces données et donc en fait d'une certaine manière le défi de dresser Big Data c'est de me dire aujourd'hui quels sont les bons calculs quels sont les bons calculateurs quelles sont les bonnes idées qu'on pourrait avoir pour arriver à faire du sens avec ces données et c'est vrai que là on est parce que ça fait quand même 4-5 ans que la mode c'est 4 ans 2010 même début 2012 on va dire que la mode est là on a ouvert pas mal de données on n'a pas vu arriver de choses hyper performantes se mettre en place sur ce qu'on appellerait l'open data le croisement des données c'est un peu le défi c'est de trouver les bonnes techniques pour y faire sens et peut-être là je parle de mes sujets à moi c'est à dire ce qui se joue et moi je trouve le plus original mais là on n'est plus dans l'histoire des sciences c'est les techniques dont tu parlais là c'est du côté des algorithmes en fait il y a la vraie révolution moi je pense c'est moi les data que ce qu'on appelle les techniques de machine learning qui sont justement des techniques qu'on peut faire remonter à Turing parce qu'elles sont bayésiennes et qui sont une manière nouvelle de faire du calcul alors une manière nouvelle une manière de faire du calcul qu'on ne pouvait pas qu'on connait depuis très longtemps mais pour laquelle on n'avait pas les capacités de calcul et on n'avait pas non plus les données donc là les deux s'articulent et qui sont en train d'arriver à faire des choses et ça c'est très original peut-être pour le dire vite de façon très très simple et pédagogique en fait il y a plein de familles différentes mais une partie de ces familles on les appelle bayésiennes c'est pour ça que Thomas Bay c'était le 17ème siècle c'est un vieux théorème elles sont prédictives au sens où on pose une probabilité sur un événement et on révise la probabilité avec un événement ultérieur et donc cette probabilité qu'on a posée sur l'événement est complètement subjective mais on va la réviser le maire de New York en septembre de Milan on le dit il y a un avion qui est entré dans une tour et il va faire une probabilité il y a 90% de chance que l'accident de trafic arrive et puis un quart d'heure après nouvel événement c'est pour ça que la vélocité de la donnée est très importante c'est dynamique c'est temporel il y a un deuxième avion qui est entré dans une tour et là il est obligé de réviser sa probabilité initiale il va dire non il y a 90% de chance que ce soit un acte délibéré et 10% de chance que ce soit un accident de trafic arrive donc qu'est-ce qu'a fait le système il a appris d'une nouvelle donnée il a appris ce qui est en train de se jouer dans les calculs des big data ce sont des modèles où l'ingénieur n'a pas mis des règles dans le système il n'a pas dit tu vas calculer ça comme ça comme ça comme on a beaucoup fait des algorithmes qu'on appelait logique ou symbolique le raisonnement naturel il pose une infrastructure qui apprend et d'où l'idée de l'intelligence artificielle qui revient c'est-à-dire c'est l'idée en tout cas que la machine est en train d'apprendre de nouvelles règles et apprenant de nouvelles règles si on lui donne de bonnes nouvelles données pour réviser son propre modèle d'apprentissage elle arrive à prédire des petits trucs elle arrive à identifier les choses elle arrive à lire automatiquement l'écriture manuscrite sur les courriers elle arrive à identifier dans une image le type qui est venu avec et sans sa valise elle arrive à faire ces choses-là et là il joue une vraie révolution scientifique une révolution scientifique qui est vraiment très très originale parce que les capacités de calcul arrivent à le faire et ça évidemment appliqué au CRM d'une entreprise à la gestion du transport urbain au ticket de caisse du supermarché compteur linking moi j'y crois pas beaucoup il est pas du tout individualisé sur la consommation des individus dans la maison donc en fait ça donne des belles courbes mais enfin bon ces courbes nous donnent généralement une bonne information sur la météo mais voilà c'est compliqué de faire parler des chiffres c'est très très compliqué de faire parler des chiffres et dans ces univers-là ces nouvelles techniques de machine learning enfin d'apprentissage et notamment une de ces techniques très particulières mais qui est actuellement en train de prendre beaucoup d'ampleur qu'on appelle les réseaux de neurones profonds de deep learning sont en train effectivement de faire quelque chose d'original avec ces données parce qu'elles modélisent le monde par le bas par nos conduites par nos comportements par des traces qui sont très très liées alors évidemment à l'individu on a dit granularité faible elles sont à grain très très fin elles se foutent un peu de savoir notre monde notre secte etc elles cherchent juste à faire des modèles de comportement et du coup elles proposent une vision du monde et c'est ça qui intéresse moi enfin moi qui m'intéresse comme sociologue qui est très différente de celui que la statistique des données qui existe je vais vous rappeler depuis le 18ème siècle avec la démographie avec la statistique sociale avec la construction des états la statistique et les données c'est toujours un truc d'état central mais elle venait du haut parce qu'il fallait décrire les populations il faut connaître la population et pour connaître la population la démographie la statistique l'économie les filières professionnelles les catégorisations des diplômes et les filières ils ont mis les gens dans des cases des catégories et on faisait des corrélations entre les catégories et d'une certain manière on gouvernait la société depuis le haut avec des catégories en disant les femmes les ouvriers les niveaux diplomataires etc. ce que sont en train de faire ces techniques c'est qu'elles disent non on ne s'occupe pas des catégories comme ça par le haut mais on prend la suite de navigation le ticket de caisse le rythme du sommeil etc. des individus on prend des comportements et par le bas on va pouvoir éventuellement leur prédire des choses qui leur rendent un service vaguement utile ce qui est en train de devenir je finis en disant une chose très forte parce que c'est une chose très importante pour un seul sur la prédiction c'est que en fait moi j'essaie de voir ma question c'est de voir quand c'est que ça marche on a des belles bases de données et quand c'est que ça produit une prédiction qui est intéressante et les algorithmes qui produisent des prédictions intéressantes le font quand nous et vraiment nous leur donnons des données régulières parce que nous avons des comportements réguliers donc si on appelle une prédiction c'est souvent la continuation de la pente de pratiques régulières passées qu'on peut continuer vers le présent les policiers arrivent à prédire le crime parce qu'on sait que dans les villes les crimes ils arrivent au même endroit si on a une bonne statistique géolocalisée des endroits et des crimes c'est plutôt efficace les pratiques musicales les algorithmes de recommandation musicale produisent des services assez bons pour les utilisateurs qui les utilisent et ça vaut surtout pour les gens qui sont très mélomanes qui n'écoutent pas de la musique centrale on est dans la gaussière moyenne on n'a pas besoin d'algorithmes quand on a des goûts un peu rares le service Spotify Deezer les autres ils ont compris qu'on écoutait beaucoup ça ils connaissent d'autres gens qui écoutent beaucoup ça ils vont tourner autour de nos goûts ils vont faire une bonne prédiction mais ils font une bonne prédiction parce que nous leur avons donné beaucoup de signes sur l'affaire si je prête mon compte Deezer ou Spotify à mes enfants et immédiatement c'est le chaos total dans l'algorithme parce que je leur ai donné de mauvaises traces du passé je dis ça pour qu'on se mette bien en tête que cette prédiction c'est pas une sorte de voyante qui voit le futur c'est juste un bon calcul statistique sur les régularités qui ont été généralement prélevées dans les comportements passés c'est intéressant je pense qu'effectivement il y a il y a des enfin on mélange là on dit que les algorithmes finalement ça observe les datas donc il faut beaucoup de data donc finalement juste avant on disait que c'était pas les datas qui faisaient l'algorithme mais c'était l'intelligence du système apprenant et puis finalement le système apprenant il fonctionne parce qu'on lui met plein de data en fait et donc plein de data qui est récurrentes qui vont faire qu'à force d'observer des choses qui sont toujours les mêmes parce que finalement le numérique nous malgré ce qu'on croit et c'est peut-être pas pour les gens qui sont ici parce que vous êtes curieux si vous êtes ici à cette heure-ci si vous êtes curieux mais en marketing on dit toujours qu'il faut se méfier de soi-même donc il ne faut pas imaginer que ce qu'on pense c'est ce que pense la majorité donc aujourd'hui le digital data ça enferme en fait dans des fonctionnements on l'a vu on l'a mesuré en fait justement et donc pour certains comme nous parce qu'on est curieux ça nous ouvre on va aller chercher plein de choses donc on est dans l'émergence mais pour la plupart des gens en fait ça va les enfermer dans des fonctionnements c'est comme l'attitude que vous avez quand vous passez dans un rayon j'ai été correspondant GS1 quand vous passez dans un rayon vous prenez quelques secondes pour acheter un produit en fait tout est organisé pour que le produit que vous alliez acheter en fait a été la taille de l'étiquette etc tout ça ça a été bien bien organisé et GS1 voilà pour faire en sorte qu'en fait on guide votre comportement donc votre comportement sur le digital en fait il est guidé il est orienté et donc vous êtes enfermé de plus en plus dans des communautés qui sont celles que vous connaissez et parce que justement en fait vous êtes traqué comme sur les vidéos et tout ce que vous consommez on va vous proposer en fait tout le temps ce que vous aimez donc comme on s'améliore toujours là on est bon vous savez donc nécessairement vous allez continuer à consommer ce qu'on vous propose qui correspond à ce que vous consommez etc donc vous êtes dans une espèce de spirale comme ça en fait où vous vous enfermez dans des communautés et pour sortir de ça en fait il faut aller chercher enfin se faire interpeller et donc là on est dans l'émergence dans des choses justement qu'il faut sortir de la boîte sortir des contextes donc les algorithmes pour moi c'est intéressant mais on a vu ce qu'a fait Microsoft par exemple quand ils ont lancé leur algo au bout de je crois un jour ou deux il est devenu complètement raciste vous connaissez l'histoire je ne vous la raconte pas parce que ça fait ça fait salon ça vous avez l'intelligence artificielle qui a été mis derrière donc le système apprenant parce que le système apprenant si on les laisse apprendre connement ben ils apprennent connement c'est à dire que si effectivement on ne leur met pas un certain nombre de bon sens d'éthique de peut-être en pré-requis j'aime les hommes j'aime la nature j'aime la terre je ne tuerai pas je ne sais pas quoi ben on fait des robots tueurs comme il en existe déjà aujourd'hui donc je pense que l'illusion des algorithmes c'est quelque part c'est aussi enfin on remplace d'un côté la techno parce qu'en fait avant on parlait de la techno alors effectivement moi je suis le premier à pousser l'usage parce que c'est l'usage qui est important ce n'est pas la techno donc les usages faire remonter les usages travailler ensemble en mode collaboratif je disais l'économie de la data c'est une économie collaborative justement parce que c'est ensemble avec l'ensemble des acteurs qu'on va faire émerger c'est partir des besoins des usages etc mais donc on ne parle pas de la techno mais comme on ne parle pas on ne parle pas simplement des algorithmes qu'on a posé là et puis on va faire des robots tueurs ou des robots je ne sais pas quoi enfin donc c'est encore une fois en fait remettre effectivement moi je distingue bien la différence entre la corrélation et les causalités et dans les études quand on veut comprendre en fait ce que font les gens on s'attache aux causalités donc aux choses qui sont on donne du sens en fait et de la valeur à ce qui se passe et pas simplement des corrélations qui sont effectivement voilà parce que je mange du fromage et que je vais à la pêche je viens c'est un terme plein ça c'est des corrélations il y en a plein comme ça elles sont toutes complètement débiles donc enfin les trois tiers donc effectivement après il faut il faut y mettre de l'intelligence il y a déjà il y a une heure et quart mais du coup je crois qu'il y a un micro qui est là le petit peu est-ce que vous avez des questions oui alors c'était là là bonsoir moi je suis très content de parler de vous et d'extraire un petit peu la quintessence de vos propos qui nous anime tous ici donc j'ai trois questions que je qualifierai de naïfs et un peu extrêmes donc je vais essayer d'être concis la première c'est existe-il une sorte de process de garde-fou dans les débordements de la convergence et le contrôle du big data entre par exemple la NSA et le secteur privé parce que l'un d'entre vous excusez moi je connais pas vos noms a fait allusion des données des applications qu'on installe je veux parler d'un système d'exploitation qui s'appelle Android moi en tant qu'ancien informaticien et hacker on était sous Windows on contrôlait les données on avait les fireballs on avait les antivirus et maintenant on est passé sur le smartphone c'est l'ordinateur est rentré dans le téléphone et puis on a tout zappé le problème des virus c'était on a zappé alors ça fait vivre votre business plan votre business model et pour moi c'est une catastrophe ça me rend complètement paranoïaque donc moi je mets un fireball je me prends le chou et donc du coup je me dis mais là on n'a pas posé la question de former les gens dès l'école contrôle des données pourquoi il n'y a pas de fireball sur vos smartphones moi je trouve ça fou vous utilisez les applications vous vous posez des questions ça me prend complètement ce qu'il devrait et deuxième question je passe sur la sur des questions en fait je pense à Human Bombers un terroriste qui a fait exploser un scientifique il y a Jonathan Crotendick qui s'est posé des questions qui était un grand mathématicien et puis un coup il s'est posé des questions de l'extrémisme technologique on sait qu'on en est arrivé avec l'équipe d'Atta avec tous ses avantages et ce que j'appellerais c'était faux et Jonathan Crotendick un grand mathématicien on est arrivé à se dire c'est terminé je ne partage plus rien parce que la science la connaissance la technologie nous amène dans un mur c'est sa définition ils s'étaient trompés et moi je me dis mais on n'a pas ces questions non plus au niveau social citoyen qu'est-ce qu'on en fait de ces questions-là pourquoi des grands scientifiques on passe on utilise on consomme et on se pose pas c'est la technologie c'est le modernisme concept de la science et je glisse enfin sur la troisième question est-ce qu'on doit considérer y a-t-il des questions y a-t-il un seuil à partir de laquelle la consommation énergétique du big data risque de déséquilibrer son empreinte écologique c'est-à-dire qu'il faut de l'électricité pour consommer etc et en fait on se pose pas la question est-ce qu'on est obligé de voir le big data et la caution énergétique sur une simple question de l'échelle de Kardashev c'est-à-dire cette échelle d'un scientifique russe qui considère qu'en fait la Terre c'est une pile et puis quand on aura consommé la pile on va consommer le soleil puis quand on aura consommé le soleil on va consommer l'univers je fais court j'essaye et c'est c'est pourquoi j'arrive à la dernière question parce que j'ai triché c'est la question écologique la question écologique qui amène à la question du contrôle etc c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de garde-fous la question c'était y a-t-il des gardes-fous au niveau européen etc donc il n'y a pas de garde-fous au niveau des batailles il n'y a pas de garde-fous ou j'ai l'impression qu'il n'y a pas de garde-fous parce que c'est le modernisme et on arrive à se dire ben voilà c'est une fatalité c'est génial mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? de l'empreinte de l'équilibre de toutes ces questions qui nous font vivre parce qu'à la fin moi je ne sais pas si j'ai envie de tout couper et je n'y arrive pas merci 4 questions vous êtes 4 je vais prendre la question Grotonnik moi je suis d'accord avec vous sur le fond je pense que la question vous la posez vous la posez très bien et d'une certaine manière Grotonnik est un magnifique exemple parce qu'il a eu une vie très romanesque il a un mathématicien absolument génial qui a cloqué la porte et qui est parti faire des mathématiques dans les Pyrénées et s'enfermer et parce qu'il nous pose en fait le défi éthico-moral qui est le nôtre face à cette emprise nouvelle du calcul de la traçabilité etc. et c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a deux voies politiques aujourd'hui mais la voie Grotonnik est devenue si coûteuse c'est-à-dire ce serait de s'extraire de cet environnement et même si on n'est pas geek même si on n'est pas connecté même si on n'a pas de compte Facebook on y est quand même c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la nouvelle emprise de ces univers qui fait que même en sortir demande une sorte d'hygiène de vie décroissante et de sortie de la société très noble très héroïque mais qui n'est pas très réaliste aujourd'hui alors c'est pour ça que pour rester optimiste parce que je sens bien et pour essayer aussi d'aller dans la direction de votre quatrième question je crois qu'il faut aussi être soucieux du fait que c'est les usages qui fabriquent l'univers alors il y a il y a des empires importants qui nous imposent des choses l'air de rien en fait il nous rend un peu paranoïaque parce qu'on imagine qu'ils font des trucs en fait c'est plus compliqué que ça à faire les trucs qu'on imagine qu'ils font et du coup on devient vite paranoïaque sur le fait qu'ils nous sont en train de nous survivre etc. même si évidemment la NSA Snowden nous a montré qu'il y avait des exemples mais dans ce couplage avec les usages moi je crois beaucoup que en fait mais c'est arrivé pareil pour le train de l'électricité etc. c'est qu'on domestique on les apprivoit et pour l'instant on est dans le moment un peu de vertige ça nous tombe dessus on n'y comprend rien on a l'impression que ça nous domine on a l'impression qu'on n'a pas du tout de crise sur les processus mais la réalité c'est que beaucoup de ces projets vont pas marcher puis d'autres vont marcher mais de façon complètement inattendue puis on va les apprivoiser et que les apprivoisants on fait ce que les humains ont toujours fait avec les technologies c'est qu'on les adapte on commence à les adapter on peut mettre des firewalls les régulateurs le droit vient toujours dix ans après le régulateur il arrive la loi Le Maire c'est un événement c'est mais il arrive après le fait que les GAFA eux ils ont forcé la porte et puis ils nous ont imposé des pratiques qui sont dans des zones de crise du droit et moi je crois beaucoup peut-être pour finir à toutes ces histoires de données la chose qui me passionne c'est peut-être mon côté un petit peu libertaire mais c'est de voir à quel point les utilisateurs de façon très pratique alors c'est une petite tactique du faible au fort mais ils développent des contre-conduites comme dirait Michel Foucault massive avec les objets communicants aujourd'hui plus de 50% des jeunes sont sous headblock parce qu'ils ne supportent plus la publicité alors il n'y a pas de headblock sur le mobile mais ça va arriver il y a des headblock ça bloque la publicité bon ils ont dit non il y a des développeurs qui font des petits dispositifs qui cliquent sur toutes les pubs c'est un add-on sur le truc donc en fait on produit on ne peut pas comme Groton dit aller partir dans sa maison dans la Pyrénées on peut être dans le monde numérique mais produire du bruit qui brouille le signal et moi je pense qu'en grande partie c'est ce qui est en train d'arriver c'est à dire qu'à l'endroit où on sent que la captation de données est gênante on va faire ce qu'on appelait ça alors c'est un mot un peu bizarre mais qui est obfuscation obfuscation ça veut dire on est dans le monde parce qu'on ne peut pas en sortir et dans ce monde là on peut aussi renégocier en produisant du signal alors j'ai des tonnes d'anecdotes les objets communicants évidemment parce qu'on dit l'objet communicant est près du corps plus il est près du corps plus d'abord la capture des enregistrements sont médiocres histoire sommeil course tout ça c'est pas très très fier vous prenez deux services différents vous avez pas la même durée de sommeil mais plus les gens peuvent jouer avec on avait mis des objets communicants moi j'adore cette anecdote puis je finis vraiment on avait mis un objet communicant et par les personnes âgées on leur a mis pour qu'elles être sûres qu'elles aient bien bu leurs trois verts d'eau on leur a mis un objet communicant dans le verre bon bah dès qu'on a compris il y a un verre et puis on va c'est simple il y avait un risque de déremboursement sur les respirateurs artificiels pour les gens qui ont de l'apnée du sommeil et donc le risque de déremboursement ils ont compris qu'il fallait l'utiliser mais en fait ils ne l'utilisent qu'une heure alors que non la bonne observance c'est d'utiliser toutes les nuits ça les gêne bon bah ils s'en servent une heure puis après ils laissent tourner la machine ça envoie le bon signal et puis voilà donc toutes ces petites adaptations je crois que ça va être un peu notre destin dans le futur monde des objets communicants alors si vous voulez bien je vais répondre à la quatrième question qui a été lue deux en un alors c'est en fait l'hébergement de tout ce matériel informatique qui héberge les données toutes les applications parce que ce sont aussi des systèmes applicatifs qui doivent tourner à l'origine les salles machines comme on dit les data centers les centres techniques qui héberge les data centers étaient avec du matériel informatique qui consommaient beaucoup d'énergie donc produisaient beaucoup de chaleur tournaient tout doucement on disait la capacité à réfléchir plus vite à la capacité la puissance de calcul elle a beaucoup augmenté la capacité de stockage elle a beaucoup augmenté et dans le même temps les nouvelles technologies mises au point par les professionnels de l'industrie informatique j'ai l'arrivée ont aussi fait d'énormes progrès pour que le matériel informatique d'aujourd'hui consomme énormément moins tout en ayant la capacité d'accueillir beaucoup plus de données de pouvoir les recycler les stocker les archiver etc et oui un certain nombre de grands acteurs qui avaient des salles techniques historiques se sont débarrassées de ces salles techniques historiques et le matériel comme il contient beaucoup de produits très polluants du plan des matériaux lourds fait l'objet d'un recyclage donc oui il y a eu tout un travail et les grands acteurs qui avaient investi dans les salles techniques dès le démarrage ont été contraints tout simplement parce que c'était du matériel qui était obsolète dans des infrastructures bâtiments qui étaient obsolètes la climatisation n'a tenait plus l'électricité n'a tenait plus je vous passe des catastrophes pas loin qui se sont produites chez les uns chez les autres donc ça c'est sur le plan du développement durable et de l'impact sur l'écologie sur notre environnement et donc oui aujourd'hui les data centers on a un très grand acteur dans ce domaine là français Schneider Electric a beaucoup travaillé sur toute l'organisation et tous les dispositifs de refroidissement de ces salles machines et aujourd'hui on s'est identifié des zones dans la géographie qui sont avec une humidité de négrométrie des températures qui sont optimales des composants informatiques qui sont beaucoup plus résistantes on a moins besoin de forcer la climatisation et tout ça permet d'être presque dans un terrain qui est neutre et qui n'est pas polluant parce qu'il n'y a pas de climatisation etc et on a déjà optimisé l'énergie donc ça c'était un sujet il y avait un autre sujet sur oui c'est vrai qu'on parle de transhumanisme de recherche sur la biologie humaine il paraît que l'être humain qui vivra mille ans est déjà née parce qu'effectivement on fait des recherches sur le corps sur le cerveau sur l'ADN et le clonage etc bien sûr c'est ce dont on parle mais c'est un mythe mais ça peut faire peur comme tout avancé technologique et donc en fait la réalité c'est que en effet on peut aujourd'hui envisager des prothèses pour compenser une chute je m'abîme le genou je dois me faire remplacer je dois me faire remplacer mon genou dans deux ans je me fais une chute je me fais remplacer à nouveau mon genou je peux choisir même ce genre de choses on parle d'hommes augmentés les lunettes vous les voyez à la télé qui permet de faire la réalité virtuelle de la réalité augmentée est-ce qu'on est vraiment augmenté ? est-ce que ça change nos émotions ? ça change qui on est ? est-ce qu'on est prêt à vivre mille ans ? non c'est la vie éternelle c'est pas possible intellectuellement émotionnellement et même techniquement sur le plan biologique c'est pas possible donc il y a aussi des régulations parce qu'il y a des choses qui sont réglementées sur cette recherche médicale et biologique donc pour venir on est d'accord c'est pas possible c'est un mythe certains y croient certains en parlent il y en a qui ont même fait un business d'en parler de travailler là-dessus est-ce que c'est une réalité et est-ce que c'est vraiment un sujet d'inquiétude pour demain pour aujourd'hui pour nos enfants ? pas encore je tiens Nicolas il y a peut-être sur la question l'éducation aux usages je voulais juste revenir sur la partie un peu green il faut savoir que ce qui est intéressant aussi chez les GAFA c'est qu'ils se posent une question sur le monde qui est un peu différente et c'est là où ces entreprises là je pense commencent à pouvoir prendre une emprise et c'est là où c'est un peu difficile parce qu'ils créent des empires il faut savoir par exemple chez Facebook pour éviter justement que ça consomme trop d'énergie d'aller chercher des images ou autre ils vont les stocker sur des DVD c'est-à-dire que quand vous avez cliqué sur une image qui date de 2014-2012 c'est un petit robot qui va se balader qui va aller chercher le DVD qui le charge qui le met dans un lecteur et après ça vous envoie l'image parce que du coup aujourd'hui de le stocker sur des machines actives pour que vous ayez toujours le maximum de réactivité ou autre c'est ça qui est énergivore aujourd'hui mais après en fait aujourd'hui ils travaillent sur des stockages solides ils vont travailler sur des systèmes de refroidissement un peu particuliers de manière à ce que tous ces systèmes là soient contrôlés si on regarde aujourd'hui les data centers de ces grandes compagnies il faut savoir qu'aujourd'hui c'était les premiers à avoir imaginé des panneaux solaires qui fonctionnent de nuit de jour et qui suivent le soleil de manière en fait à pouvoir optimiser tout le rendement et en fait ils ont une vision en se disant de toute façon on sait très bien qu'il va y avoir effectivement ce côté énergie c'est comme Facebook demain il sait que lui il va mourir c'est à partir du moment où il aura connecté les 6 milliards de personnes parce que du coup comme c'est sur des modèles qui se basent sur de la croissance et de l'attractivité vis-à-vis de la publicité et bien il faut qu'il y ait toujours plus de monde mais du coup comme la masse d'utilisateurs elle est finie et bien du coup en fait ils sont toujours en mode survie de se dire comment je fais pour aller plus loin et toujours aller chercher toujours plus de revenus ou toujours plus de services et c'est là où ils sont forts parce qu'en fait comme ils se positionnent sur des points d'entrée où il y a une valeur d'usage qui est plus forte que la valeur de coût c'est à dire qu'aujourd'hui quand on utilise Gmail et qu'on peut reprocher les gens d'utiliser Gmail mais aujourd'hui le coût d'usage de Gmail aujourd'hui il est gratuit mais la valeur d'usage elle est énorme c'est un service mail qui est capable de vous répondre d'aller fouiller dans les mails de telle façon qu'aujourd'hui qu'à chaque fois que vous n'avez même plus besoin de trier vos mails quand vous tapez juste un mot clé vous allez retrouver tout le temps les mails que vous avez besoin et en fait c'est cette utilité là qui pour l'utilisateur va être difficile de quitter parce qu'en fait si on va voir je ne sais pas que ce soit Microsoft ou des opérateurs français et bien la problématique si on regarde le mail d'Orange ou de SFR ou autres ces services mail là je suis désolé c'est que ce n'est pas du tout à la hauteur et que le coût qu'il y a justement on va parler de la formation le coût qu'il y a pour les gens d'arriver à s'adapter de mettre des labels de dire bah non et après la personne elle rentre chez elle elle se dit bah moi j'utilise Gmail chez moi et que je vois que c'est simple comme bonjour de pouvoir aller chercher ces mails dans Gmail et bien je comprends que du coup on a envie d'aller vers ces services là et je pense pas que ce soit forcément le combat d'aller là dessus le combat c'est de se dire bah ok ils sont présents comment je fais pour que les services qui arrivent de demain soient à la même valeur d'usage et à un coût moindre je pense que c'est là je pense que tu l'as porté c'est ça c'est ça si on fait que deux questions sur quatre comme ça on peut je vais essayer d'être très concis je vais juste je cherche juste à voir votre réaction face à une petite anecdote ma dernière sur froide en écoutant les infos alors il y a eu hier soir effectivement quelques semaines avant ça il y a en Turquie le président Erdogan a choisi de couper Wikipédia et j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout la même réaction face à cette information que la réaction qu'on a eue face à la nouvelle de Snowden qui a en gros mis sur la place publique que la NSA avait une infrastructure telle qu'elle pouvait écouter l'ensemble d'un pays en temps réel à un niveau de granularité incroyable et donc tout ça pour vous dire que mon intuition quelque part c'est que en fait il y a eu une prise de conscience quand même lors de l'affaire Snowden qu'il y a des infrastructures d'État qui sont très proches des GAFA et que c'est pas du tout les GAFA qui ont pris le relais sur l'État c'est que les infrastructures qui sont en place et l'utilisation qui en est faite en fait il y en a une grande partie qui nous était complètement invisible jusqu'à très récemment et par exemple la crise de 2008 il y a beaucoup l'ensemble des robots qui ont précipité la crise économique en 2008 c'est des choses dont on n'avait même pas idée et qu'on a eu l'explication dans les nouvelles que ces choses là existaient déjà donc en fait comme disait M. Cardon il y a du big data il y en a depuis longtemps maintenant ce qu'on a peut-être un peu plus c'est ce qui entretient peut-être nos peurs nos angoisses et aussi nos espoirs c'est qu'on a un aperçu du potentiel que ça peut avoir dans les deux extrêmes et aujourd'hui la question que je pose simplement enfin c'est même pas une question c'est plus une réaction le titre qui contrôle le big data il y a quand même un pouvoir très oligopolistique on va dire du côté du secteur privé mais il y a toujours un pouvoir énorme du côté des états parce qu'un état comme la Turquie peut très bien choisir de couper les vannes et moi j'ai eu cette réaction je vous dis c'est une sur-froide qui m'a semblé être assez indolore au final c'est que j'ai eu l'impression qu'on brûlait la moitié des bibliothèques de Turquie et 100 personnes versent une larme en fait et que ce serait passé il y a 50 ans on aurait eu des feux sur des places pour brûler tous ces livres que représente la quantité de savoir de Wikipédia et que cette donnée énorme que constitue le fond le savoir de Wikipédia a été son accès a été on va dire interdit en l'espace d'un claquement de noix parce que le big data c'est autant des silos que des robinets et que les robinets il y a quand même un enjeu réel à savoir qui maîtrise le robinet voilà si on a présenté la fin de l'icaro je pense que ce que vous mettez en avant c'est les points de concentration en fait si vous avez une décision quelque part donc là vous avez un état qui décide donc il décide de couper bon après il faut quand même qu'ils s'organisent un peu parce que décision dans un bureau ça suffit pas mais si vous avez un état donc avec toute la structure derrière qui permet de couper comme en Chine ou ailleurs parce qu'il y a des régulations aussi qui sont faites comme ça mais donc ça appelle en fait le problème de la concentration ce point de concentration on l'a aujourd'hui comme vous l'avez évoqué avec les GAFA également et je rebondis un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure je pense que quand vous avez des acteurs tout puissants donc concentrés ils peuvent boycotter Google boycotter plus de 200 journaux en fait pendant je sais plus combien de mois là en fait quand on nous raconte l'histoire des adblogs en fait c'est juste une blague parce qu'en fait Google pousse justement ce système pour ensuite garder complètement le monopole en fait sur comment on bloque tout le reste sauf eux donc évidemment tout ce que vous utilisez c'est eux donc vous voyez c'est quand même enfin c'est juste une grosse blague ça bloque les adwords voilà mais sauf que ça laisse le chemin parce qu'en fait aujourd'hui la concentration que vous avez c'est effectivement Android c'est votre moteur de recherche Chrome enfin c'est l'ensemble c'est 80% des outils de Gouillol enfin il y a une concentration alors on fait on espèce on agite un peu le truc en disant on agite les peurs etc enfin on agite les peurs vous savez qu'à Toulouse en ce moment ils sont en train de fabriquer en fait un satellite il y en aura 900 qui seront ensuite produits aux Etats-Unis qui vont permettre en fait à un consortium donc Google et autres de pouvoir en fait se connecter à Internet à partir de ces 900 satellites et donc de ne plus passer par les opérateurs qui ont pendant des années en fait laissé passer l'ensemble de ces acteurs Google, Facebook etc parce que ça aussi c'est une jolie blague quand on compare en fait un datacenter d'hier et un datacenter d'aujourd'hui j'en ai monté de nombreux des datacenters je peux vous en parler évidemment c'est comme votre voiture d'il y a 20 ans et votre voiture d'aujourd'hui ben c'est pas là ça pollue pas de la même façon sauf que j'étais en fait commissaire ordonné pour la COP21 aujourd'hui si vous regardez le nombre de mails que vous envoyez et de Gmail en l'occurrence en fait pour envoyer simplement vos mails il vous faut à peu près 5 centrales nucléaires donc un mail ça consomme je crois 5 minutes d'une ampoule donc vous voyez donc c'est pas encore une fois on l'a d'un seul coup on dit il faut pas regarder la techno puis après on regarde que la techno etc donc regardons les usages si vous regardez les usages en fait aujourd'hui de l'économie numérique elle consomme plusieurs centrales nucléaires donc il faut juste quand même il faut pas regarder un datacenter si je regarde un datacenter évidemment les datacenters d'aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces vous récupérez le chaud vous utilisez le froid etc enfin je peux vous faire un cours sur les datacenters si vous voulez mais c'est pas l'objectif donc ils sont plus efficaces mais c'est pas ça c'est la consommation donc vous envoyez des milliers de mails c'est que les mails si après vous regardez le surf sur vos petits appareils et puis passez vos fêtes finalement vous surfez toute la journée donc vous voyez on est dans des choses il faut comparer ce qui est comparable donc quand on dit la réglementation en fait c'est comme juste pour terminer avec ça la réglementation aujourd'hui en fait on a fait croire en Europe qui est le premier marché en valeur l'Europe c'est je vous le rappelle le premier marché en valeur c'est pas la Chine on a fait croire à l'Europe qu'il y avait trop de réglementations que la France c'est le pays de la réglementation c'est ce que Google parce que moi je suis dans ces conférences tous les 4 matins Google vous dit tous les jours qu'en France c'est trop réglementé parce qu'en fait sous ce prétexte là on a installé un Far West en France vous savez que tout a été volé pillé les journaux en Belgique etc donc après évidemment il y a des armées d'avocats qui sont derrière tout ça une petite amende de 100 millions par-ci vous voyez donc c'est pas bon donc c'est sous prétexte de dire on dit aux gens il y a trop de réglementations puis finalement il n'y en a pas assez justement sur ces sujets là pour protéger correctement à la fois les organisations à la fois les citoyens je termine avec l'exemple de la Farge quand ils ont passé leur messagerie sur Gmail deux ans après ils étaient rachetés par Olsim qui est le premier cimentier américain en fait c'est pas la Farge c'est Olsim le premier cimentier américain aujourd'hui mondial voilà bon est-ce que c'est lié à Gmail on le saura jamais mais quand vous filez toutes vos données en fait à une organisation qui comme vous le dites monsieur est rattachée directement à l'Etat puis si en fait toutes les données doivent être fournies en fait à l'Etat bon ben voilà c'est la porte ouverte en fait mais vive les lobbies parce qu'il y a des lobbies partout aujourd'hui même au plus haut niveau de l'Etat je comprends la question d'après merci c'était au fond là-bas il était en bouche désolé il a posé au début est-ce que ça vous on respecte pas ça ou vous voulez la poser quand même votre vision d'accord du coup c'était vous qui avez lavé la main tout à l'heure sans micro c'est le feu d'un micro ok et donc après et après d'accord c'est le premier qui lève la main qui gagne oui bonsoir Jacques Priol je suis fondateur d'une société nantaise qui travaille sur la place de la donnée dans la décision publique j'avais une petite remarque et une question et je sais pas si elle s'adresse à vous si elle s'adresse à nous tous le sujet ce soir c'est qui contrôle le big data et quand on vient vous écouter ce soir derrière il y a une question qu'on se pose tous c'est qui contrôle ma data ma propre donnée et je crois que c'est là que vient la question de la peur de l'inquiétude peut-être un peu de parano et des choses objectives que des questions qu'on se pose très naturellement quand on voit les pubs qui arrivent qu'on n'a rien demandé à personne et on se dit tiens comment ça se fait qu'il y a cette pub là et puis ça tombe bien il correspond exactement à ce que je cherche c'est un petit peu inquiétant juste la remarque elle concerne la situation française en France on a la CNIL tout le monde connait la CNIL au moins du monde et on va avoir bientôt un règlement européen qui va remplacer je caricature un peu mais la CNIL elle applique dans le contexte de la donnée du big data des nouvelles technologies une loi qui date de 1978 c'est un boulot pas facile il y a un règlement européen qui va arriver qui va être très protecteur me semble-t-il et il y a une chose qu'il faut que l'on sache c'est que les 29 pays européens qui ont travaillé sur ce règlement contrairement à ce que l'on pense souvent sur les règlements européens on se dit qu'ils viennent bousculer les lois françaises là c'est un petit peu l'inverse les français ont été très pilotes et le groupement des 29 pays qui ont élaboré ce nouveau règlement européen qui va protéger les données des citoyens européens était présidé par la France c'est une information je pense qui est utile ma question à partir de là comment on contrôle mes données comment chacun contrôle ses données elle porte sur quelque chose que moi je qualifierais du plus grand mensonge qui existe sur internet qui n'est pas les complotistes les grandes théories les fantaisies les fake news sur internet le plus grand mensonge qui existe sur internet nous en sommes tous coupables nous en sommes tous co-auteurs et co-responsables c'est le clic j'ai lu les conditions générales on clique tous j'ai lu les conditions générales je vais prendre un seul exemple et je m'arrête là qui a à voir avec les sujets qui ont été évoqués ce soir quand je souscris un abonnement pour ma téléphonie pour mon téléphone mobile j'ai cliqué j'ai lu les conditions générales qui sont gigantesques et je n'ai pas le souvenir d'avoir cliqué ok pour qu'une grande enseigne utilise les données de mes déplacements avec mon téléphone lorsque je vais dans ce magasin lorsque j'en rentre lorsque j'en sors c'est des choses qui existent qui se font à titre plus ou moins expérimental ou maintenant complètement institué j'ai une carte de fidélité dans une grande enseigne ils ont mon numéro de mobile j'ai aussi mon téléphone dans ma poche quand je rentre et quand je sors ils peuvent avoir cette information techniquement ça ne pose aucun problème et aujourd'hui c'est des choses qui se pratiquent je n'ai pas le souvenir d'avoir cliqué ok pour que mes données de téléphone soient mises à disposition probablement vendues d'ailleurs à cette grande enseigne mais j'ai sans doute cliqué ok quelque part ça mérite très beaucoup de réponses moi je suis au conseil respectif de la CNIL tout ce que vous dites est très très juste moi je vous dis la même chose c'est le moment de j'accepte en fait tout le système repose sur un consentement de l'utilisateur qui a été extorqué et tout le monde sait qu'il a été extorqué voilà et donc il faut clarifier cette affaire il y a plein d'initiatives et vous avez raison de souligner que l'Europe est en train d'avancer mais moi je suis moins confiant quand même sur la qualité du nouveau règlement mais alors peut-être pour pas entrer dans les mille débats que ça joue moi j'aimerais aller sur un auquel moi je suis très soucieux c'est que dans l'affaire du j'accepte on a deux boutons soit j'accepte soit j'accepte pas et donc en fait c'est pour ça que je dis que c'est extorqué c'est qu'en fait on a pas le choix et donc c'est pour ça qu'on les lit pas et de toute façon il y a de belles études qui montrent que si on les lit on les a tellement mal compris qu'en fait il vaut mieux ne pas les lire parce que c'est évidemment tout est caché et la chose qui est cachée il y a plein de choses cachées dans ces conditions générales mais auquel moi je suis sensible c'est un débat qui a l'air technique mais je vais essayer de le faire simple c'est qu'en partie de l'acceptation il y a le fait que le site avec lequel j'ai une relation de confiance dépose un cookie ce cookie on l'appelle première personne et là on peut dire que le consentement n'est pas tout à fait extorqué j'ai confiance dans le journal Le Monde j'accepte qu'il me dépose son cookie parce qu'il va me connaître il va connaître mon mot de passe il va peut-être me faire des petites recommandations de lecture etc je peux comprendre ce contrat le problème c'est que Le Monde dépose aussi 14 autres cookies qui ne sont pas des cookies première personne mais qui sont des cookies tiers il y a des cookies analytiques et surtout il y a des cookies de Facebook de Google et des ad networks des réseaux publicitaires et eux ils vont se déposer sur votre navigateur et sous prétexte que vous avez dit j'accepte ils vont suivre votre trace de navigation partout et ils vont les vendre dans des marchés de données qui vont faire la fameuse publicité personnalisée vous avez de la chance qu'elle marche pour vous pour moi elle est complètement idiote très très régulièrement ou bien elle est tellement abrutie on dit les algorithmes marchent bien parce qu'ils vous ont personnalisé en fait ils font un truc de retargeting qui est complètement abruti c'est un truc qui est idiot vous avez été sur la redoute pendant un mois vous avez la redoute partout sur tous les sites où vous allez sur le mobile sur les téléphones donc c'est des algorithmes bien intelligents bon voilà mais le problème du cookie tiers le problème du cookie tiers c'est que là on n'a vraiment pas consenti à ça le marché publicitaire a glissé ça en force et le G29 est très très conscient de cette affaire là mais évidemment il y a tout le marché ça fait tenir toute l'économie numérique du marché publicitaire qui marche pas très bien qui est pas rentable qui donne des résultats extrêmement pauvres notamment on le voit pour la presse c'est dramatique à quel point le taux de clic est faible et le coût par mille est très très faible mais il continue à s'accrocher sur cette monnaie là et il faudra un jour qu'on mette en place le design privacy by design ça veut dire on met trois boutons on dit je veux pas j'accepte et j'accepte aussi qu'on installe des cookies publicitaires ou je n'ai une relation que avec mon journal préféré je veux bien lui donner mes données mais je veux pas qu'il les donne aux autres ce qu'il est en train de faire il y a une start-up qui s'appelle Privody qui fait ça en fait PRI, VO, W, L, U, R qui permet justement de choisir à qui on donne ces données pendant combien de temps sur quel sujet etc pour répondre juste deux secondes sur cette partie là c'est que même aujourd'hui il y a les cookies tiers mais du coup il y a des nouvelles façons de se comporter notamment avec les cookies justement qui permet malgré qu'on accepte juste un seul cookie qui peut être digne de confiance bah c'est les lois de l'internet à partir du moment où on est sur internet on peut être tracé donc de toute façon il va falloir accepter à un moment donné cette règle du jeu alors je voulais revenir au qui contrôle le big data je voulais avoir votre avis sur une autre analyse en fait moi je suis informaticien on m'avait expliqué qu'on avait inventé le mot big data à partir du moment où la technologie avait changé pour stocker et exploiter beaucoup de données on était passé d'un modèle où on faisait une machine mais elle était très très grosse et tout le talent des constructeurs c'était de faire une machine toujours plus grosse toujours plus énorme et on était passé de ça à plein de petites machines pas chères et celui qui était capable de faire de stocker de la donnée et d'exploiter la donnée à partir de plein de machines pas chères il cassait quelque chose il transformait le truc et effectivement c'est à partir de là qu'on a parlé de big data et en fait travailler sur des données avec des machines pas chères ça fonctionne parce que la machine n'est pas chère et pourquoi la machine n'est pas chère ? Google l'histoire de Google c'est parce qu'il y a une hypothèse de départ qui est arrivée dans les années 90 c'est que les machines sont nées pas chères est-ce que c'est pas l'Asie est-ce que c'est pas la Chine qui contrôle le big data il y a toute une hypothèse de l'informatique actuelle qui n'existe que parce que moi le truc le plus extraordinaire du big data de l'informatique d'aujourd'hui c'est Apple qui peut sortir qui peut vendre 10 millions de téléphones dans une semaine vous connaissez l'histoire c'est possible uniquement parce qu'il y a des usines en Chine qui font travailler 10 000 ingénieurs de top niveau 100 000 des capacités de production à des prix qui n'existent nulle part ailleurs on peut pas par exemple fabriquer l'iPhone aux Etats-Unis il n'y a pas assez de monde aux Etats-Unis il n'y a pas assez de compétences et ils sont trop chers l'importance de la Chine de ce modèle économique politico tout ce que vous voulez dans l'existence de cette informatique que vous décrivez je la trouve magistrale en fait et je trouve qu'on en parle pas assez sans la Chine et sans sans cet écosystème asiatique Indonésie et Chine ça n'existe pas tout ça ? ça aurait fait augmenter la robotisation on serait allé beaucoup plus vite dans la robotisation si on voit dans la voiture hypothèse un peu dans la voiture ils ont su très bien le prendre notamment au PSA si on regarde les sites de PSA quand ils construisent le nombre de 200 à l'époque c'était les 206 qui étaient construites à la volée sur ces sites là ils ont su le faire aujourd'hui quand on va voir du coup les usines de Foxconn justement pour le fait d'arriver à avoir cette transition et aujourd'hui je crois que c'était pendant les derniers résultats d'Apple ou Apple commence à former des gens aux Etats-Unis ils n'ont pas fabriqué un iPhone mais à manipuler les robots parce que du coup c'est ça le nouveau job de demain c'est pas de savoir arriver à positionner des composants dans un téléphone ça va être capable de maîtriser les robots pour pouvoir le faire et d'arriver à faire coexister l'homme avec les robots justement dans une certaine condition de manière à ce que la réglementation du travail puisse être appliquée et du coup en fait on se posait la question beaucoup plus tôt vis-à-vis de cette robotisation aujourd'hui on se la pose parce qu'en fait on commence à se poser la question de comment on fait pour faire revenir cette industrie sur nos territoires mais du coup si on s'était posé un tout petit peu plus tôt on serait allé beaucoup plus loin dans la robotisation aujourd'hui en tout cas c'est mon point de vue et après pour revenir sur justement c'est peut-être la Chine mais moi je pense qu'en fait c'est un autre univers qui maîtrise aussi le big data donc on a parlé de ces entreprises privées mais il y a un univers dont on a très peu parlé et c'est pour ça que je pense que certains utilisent des firewalls ou autres c'est le domaine du dark web parce qu'on a parlé d'un domaine qui est existant qui est public où on trouve des choses mais il y a aussi tout un domaine où on peut aller chercher des informations qui traînent partout et je pense que ça soit c'est une oeuvre d'esprit certains vont dire que c'est une oeuvre d'esprit en fait si on regarde techniquement le dark web c'est juste un web qui est non référencé par ces entreprises privées c'est juste ça et donc en fait l'idée c'est de se dire comment on fait pour maîtriser justement toutes les informations qui ne sont non référencées par ceux qui maîtrisent des robinets donc il est du coup très difficile pour m'extraper les données parce qu'on n'a pas le système de référencement qui parle j'avais une petite remarque c'est pas pour ça que certains savent l'utiliser oui parce que votre idée sur la Chine est évidemment très importante d'un point de vue d'abord géopolitique de ces affaires mais plutôt dans le hardware et l'industrialisation de process si on voit au big data à l'amont à la recherche à l'innovation l'air de rien même s'il y a Baidu il y a de l'intelligence artificielle très forte mais vous avez raison de dire que Google a gagné le truc parce qu'ils ont mis des racks de serveurs pas chers de petites composantes très très vite en fait ils ont aussi inventé un algorithme magnifique il fallait les deux et l'air de rien ce qui est fascinant dans les big data aujourd'hui du côté recherche c'est qu'une grande partie des algos de machine learning etc. tout est public et là tous les acteurs sont en train de le faire Google, Apple etc. ils sont en train et c'est des librairies accessibles ce qu'on appelle librairies informatiques qui sont accessibles donc en fait le savoir et la connaissance sur les techniques de deep learning etc. sont plutôt des choses publiques et du coup ce qui devient très très central et ce qui a été central dans l'histoire du terme big data c'est pas tellement la composante matérielle mais c'est inventer des bases de données qu'on appelle non structurées et un langage pour faire parler comme ça qui était à doute et d'une certaine manière c'est quand même plus dans le langage c'est quand même plus en code et s'il y a du hardware c'est quand même les cartes graphiques aujourd'hui et les cartes graphiques c'est central et là la recherche elle est en partie asiatique mais elle est quand même aussi beaucoup Silicon Valley toujours oui je voudrais apporter le problème sur notre vie en société avec les hébergements des données alors je me réfère à Cynthia Flood qui est une philosophe et psychanalyste j'avais lu d'elle elle fait des chroniques dans certains journaux hebdomadaires et puis elle écrit des livres notamment le dernier Les Irremplaçables qui est un très bon livre de mon point de vue et elle pose le problème dans une chronique que j'ai lue l'homme qui se machinise qu'est-ce qu'elle dit là c'est que moi-même je vais à Carrefour et avec ma carte passe je donne j'achète des fromages du vin etc et tout ça est enregistré et il se trouve que toutes ces données sont hébergées dans ces moulinets et on nous prépare notre consommation dès le demain et elle pose le problème que ce sont des machines qui décident de notre consommation et il n'y a plus de choix humain c'est la dépossession humaine du choix qui est remplacée par le pitata voilà et ça c'est je pense qu'il faut se poser cette question alors il y a des réactions divers là-dessus c'est bien qu'il y a le bio qui démarre etc mais chaque fois qu'on peut avec cette monnaie digitale et bien on donne on se rend otage de gens qui vont décider pour nous notre consommation voilà et je voudrais faire aussi une remarque à propos de Facebook et bien il y a un côté très pervers de Facebook des gens qui vivent des données et les amis des amis là il y a des gens qui s'inscrivent et qui piratent moi c'est ça c'est ce que vous avez votre point de vue vous 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 dans ce domaine comment vous réagissez vous même ça m'interprète toujours ça parce que effectivement je me dis que plus ça va plus en fait on devient des guichets c'est à dire que nous tous autant qu'on est en fait auparavant moi je voyage beaucoup tout le temps on est partout avant à l'international mais maintenant beaucoup en France et en fait je me rends compte qu'à chaque fois que je dois faire quelque chose alors parfois c'est pratique parce que je me dis tiens c'est bien à n'importe quelle heure du jour à de la nuit je vais pouvoir enregistrer mon billet d'avion etc imprimer mon truc chez moi avec mon imprimante les cartouches d'encre que j'ai acheté etc mais finalement plus ça va et moins on a effectivement de gens à qui parler d'interlocuteurs alors effectivement dans les hypermarchés les gens passent leur course pour acheter un billet on l'achète sur l'application pour s'enregistrer on s'enregistre sur l'application effectivement et puis on voit tout un pan de gens qui sont alors nous ça ne nous concerne pas parce qu'encore une fois on est là on échange on discute mais il y a tout un pan de gens qui sont laissés sur le bord de la route et qui n'ont plus qui ont de moins en moins en tout cas de contacts moi je connais enfin j'ai des endroits comme ça parce que je parle beaucoup avec les gens et au delà justement du digital même si je m'en sers beaucoup et donc il y a des gens qui tous les jours venaient acheter leurs journaux par exemple chez un libraire un petit libraire machin et donc il avait un contact avec et voilà et tous ces gens là au bout d'un moment cette relation la relation quand on fait ses courses on sait très bien que faire ses courses c'est pas juste acheter des produits moi je peux vous en parler parce que chez GFK quand on a commencé à mesurer le marché du e-commerce les gens nous disaient le e-commerce ça va tout remplacer c'était la grande promesse le e-commerce ça va tout remplacer et on vous pour le crâne en vous donnant les chiffres en fait d'évolution du chiffre d'affaires du e-commerce du chiffre d'affaires on vous donne jamais les marges comme je vous le disais tout à l'heure Amazon 18 ans à perdre de l'argent donc on vous donne pas les marges en fait parce qu'il y en a pas il y a que quelques acteurs qui gagnent de l'argent qui sont sur des niches comme Oscar Ro Vente privée etc je peux vous les citer je les connais par cœur mais je veux dire voilà pour le reste ils perdent de l'argent sur le e-commerce donc on vous a fait croire que vous allez tous faire vos courses sur l'e-commerce parce que c'est bien pratique mais c'est surtout bien pratique pour ces quelques acteurs qui sont encore une fois très concentrés parce qu'ils sont très concentrés sur le produit sur la distribution sur la logistique vous allez trouver moins de 10 acteurs en fait qui sont très concentrés là-dessus donc le danger il est réel c'est pas de vue de l'esprit c'est qu'il y a une forte concentration on vous fait croire qu'il faut acheter sur le e-commerce finalement et puis la relation que vous avez elle se perd elle disparaît et on se transforme en guichet donc le digital moi je suis j'accompagne des organisations et des grosses je travaille même à Airbus et autres sur la transformation de la data digitale elle doit pas en fait justement mettre l'homme sur le bord du trottoir dans les conditions qu'on voit aujourd'hui s'accélérer dans des déserts en fait qui sont parfois même d'ailleurs des déserts digitales mais il y a aussi le désert de l'autre côté quand on ferme en fait les magasins quand on ferme quand on dit aux gens ben il faut à partir de maintenant il faut passer par le digital alors que effectivement ils ont même pas été formés ce qui a été évoqué tout à l'heure est vital c'est-à-dire qu'il faut passer du temps et ce qu'on fait là c'est bien ces échanges justement passer du temps à échanger à éduquer etc et tout ça c'est pas suffisamment fait donc d'ailleurs il y a des coding goûter moi j'encourage les gamins il y a des coding goûter qui sont faits dans certaines villes etc parce qu'il faut reprendre la main en fait justement sur ces outils sur tout ce qui nous entoure je peux ajouter un tout petit mot sur Cynthia Fleury mais vraiment je vais très vite parce que évidemment c'est très important ce que vous avez dit voilà mon mot rapide il faudra être long mais c'est que tous les algorithmes actuellement de calcul sur les big data ils sont ce qu'on appelle supervisés c'est à dire qu'on leur donne un objectif et l'objectif que leur donnent les entreprises c'est l'utilité et l'efficacité et alors du coup on y adhère parce que c'est moins cher ça va plus vite on trouve le truc qui nous sert etc mais un algorithme c'est des paramètres on peut lui donner un autre objectif supervisé que nous rende le service utile et efficace donc ils sont réglés sur un modèle qui adhère à nous tout simplement parce qu'il nous rend le service qui marque et pratique on pourrait leur demander d'être originaux d'être distrayants on pourrait demander à un gps pas de nous donner la route la plus rapide pour aller plus vite mais la route la plus belle on pourrait demander à un facebook de pas nous montrer les opinions des amis qui nous ressemblent mais tout à coup les amis qui nous ressemblent pas ce sont des paramètres qu'on règle et d'ailleurs ils sont parfois réglés pour créer cette fameuse cérélibité c'est à dire que Amazon va mettre les livres qui ont été lus par les gens qui ont lu les mêmes livres que moi mais il va essayer d'en amener un petit peu plus loin dans la liste et du coup c'est pour ça que je pense à une question citoyenne essentielle c'est que quand on va s'approprier ces usages il faut qu'on leur demande de changer ce qu'on appelle la fonction d'objectif des algorithmes c'est d'arrêter d'être obsédé par l'utilité quelle est la fonction d'objectif de l'algorithme ils savent que vous bougez la page ils calculent le temps et donc tous les paramètres de réglage qui vont faire apparaître les informations dans votre fil sont faits pour optimiser le temps que vous allez passer donc c'est assez bête à l'alouer de redit ils passent le temps le plus de temps possible peut-être on pourrait dire non j'aurais passé moins de temps mais j'aurais un truc qui me surprenne et ça on peut aussi leur demander toujours on aura une démocratie citoyenne parce que pour l'instant c'est pas nous qui décidons excusez-moi je voudrais c'est bientôt l'heure pour finir mais j'aurais une ou deux questions par exemple au niveau de photos que je vais mettre sur divers sites Facebook ou autres ces photos je voudrais savoir qu'est-ce qu'elles deviennent quel pouvoir j'ai moins de pouvoir les récupérer ou et quel droit je dirais d'image j'ai déjà c'est une question je pense qui peut concerner tout le monde ici oui là c'est ma deuxième c'est la suite si je peux dire après moi c'est par rapport à la conversation qu'il y a eu toute cette soirée c'est un choix aussi que j'ai aussi je rejoins un peu monsieur qui parlait de la carte du supermarché où on sait tout ce qu'on achète et tout ça moi je sais que voilà j'ai un téléphone et c'est juste un téléphone pour téléphoner j'ai pas toutes les applications j'ai un vieux Nokia 32 machin qui téléphone et qui envoie des textos c'est un choix que j'ai fait comme par exemple j'ai fait des choix de tout payer en espèces et tout ça pour justement parce que non pas que je sois contre mais comme on me dit pas ce que ça devient en fait ces données voilà c'est enfin tout ce que je fais dans ma vie est réglé pour je dis pas que je laisse pas de données évidemment parce que tout ce que je fais j'ai aussi internet j'ai aussi tout ça mais je m'en sers au minimum par exemple si je veux faire un achat sur internet on va dire peut-être comme tout le monde comment j'opère je vais par exemple trouver un ordinateur un autre ordinateur je vais faire une impression du produit que je veux et je vais aller dans un magasin en disant voilà je vais acheter ça donc moi je vais acheter aux commerçants le produit mais c'est pas moi qui l'achète directement c'est ce que font les start-up qui se mettent en intermédiaire justement pour éviter de vous faire spammer toute la journée et donc si quelqu'un a regardé une requête de tennis sur votre pc qui pendant deux ans vous propose une requête de tennis alors que vous jouez pas au tennis donc c'est important mais effectivement il y a tout un tas de solutions comme ça il y a des start-up qui vous permettent de reprendre la main sur votre identité votre vie numérique digitale etc après voilà chacun effectivement fait mais juste sur facebook parce que c'est lié à la loi Le Maire à la directive et en fait un renforcement qui était déjà dans la loi de 78 la photo que vous avez mis facebook doit pouvoir vous la restituer et il le fait aujourd'hui il y a un petit alors évidemment il cache tout ces trucs là vous pouvez récupérer toutes vos données ils le mettent dans un zip qui est bien foutu et vous avez tout ce que vous avez écrit les photos etc le problème c'est que vous avez aussi donné le droit à facebook de les utiliser et ça c'est dans le fameux bouton très bien évoqué tout à l'heure j'accepte donc bonjour à vous merci pour la qualité de ce débat selon vous qu'est-ce qui manque à la France pour construire des futurs mastodontes de demain en termes de big data comment se positionner sur ce marché on voit que d'un côté par exemple la Chine fabrique donc des big data en mesure de l'autre côté les américains qui construisent ce cœur de logiciel comment cette France se positionne et comment peut-elle former des leaders de demain pour qu'elles puissent à la fois pour que ceux-ci puissent construire un écosystème et donc forger l'identité de la France sur ce marché les start-up et les grandes écoles les start-up c'est bon parce que si vous regardez l'écosystème des start-up moi je suis donc je vous le disais depuis 97 on a tout un écosystème qui est très dynamique et d'ailleurs qui se fait racheter assez souvent il y a deux endroits sur la planète où en fait on produit énormément d'innovation de start-up et la France est un de ces deux endroits je ne citerai pas l'autre mais l'autre de la France est l'un de ces deux endroits donc on a effectivement une dynamique incroyable après sur les grands groupes si vous regardez par exemple pour garder sa souveraineté dans un pays il faut garder des routeurs dans tous les pays que ce soit Ericsson dans le nord que ce soit Siemens en Allemagne en Chine d'ailleurs les américains avaient des routeurs chinois parce que c'est pas cher et donc ils les ont tous virés parce que des routeurs chinois piquaient les données aux américains donc voilà la blague donc ils ont remis des routeurs Cisco évidemment parce que comme ça étant des routeurs américains ça évite qu'ils se fassent piquer les données enfin par eux-mêmes donc ça va ça reste mais donc l'histoire c'est que par exemple en France avec Alcatel on avait des routeurs Alcatel parce que Alcatel c'est le premier fabricant de téléphone mobile au monde je ne sais pas si les gens le savent ici après on parle d'Américain mais le premier le premier des premiers c'était Alcatel donc Alcatel il a été essoré en fait par c'était une stratégie d'intelligence économique c'est la guerre économique je fais partie de l'intelligence économique on sait comment ça fonctionne enfin ce serait intéressant d'ailleurs de refaire une session là-dessus et en fait l'U7 en fait qui est un américain est venu à l'intérieur d'Alcatel et a essoré Alcatel donc aujourd'hui on n'a plus de routeurs nous les français on n'a plus de routeurs donc les routeurs c'est les points d'aiguillage c'est par là que toutes les données passent en fait donc c'est vraiment le truc essentiel tous les pays qui ont leur souveraineté data ont des routeurs bon donc pour faire des mastodontes il faut être capable déjà de garder ces entreprises bulles on avait un gros acteur avec bulles qui était quand même voilà je vous laisse la parole pour revenir sur ce que vient de dire Fabrice c'est un fait que en France on a une capacité d'innovation on a des formations d'un excellent niveau que ce soit dans le monde scientifique dans le monde du business aussi donc on a ce potentiel là d'un côté on a aujourd'hui la French Tech dont vous avez probablement tous entendu parler qui est une dynamique très forte sur l'entrepreneuriat sur l'innovation on a le CAC 40 la colonne vertébrale de l'économie française en termes de business en termes d'industrie etc entre les deux on a un tissu d'entreprise de taille intermédiaire et de PME petit et moyen d'entreprise il y a quand même un sujet aujourd'hui qu'on n'a pas encore réussi à franchir on parle du plan au rond de verre quand on parle de la médecine à nos femmes mais c'est vrai que des start-up qui sont devenus on parle de licornes ou de gazelles comme Criteo a su le faire il y en a peu ça reste rare parce que c'est souvent des rachats ou des regroupements ensuite donc quel est le terrain qu'on peut arriver pour que ce terreau soit fertile et que la plante pousse et que ça devienne un vrai arbre je fais juste une petite parenthèse mais on parle des GAFA c'est grand méchant certes il y avait un terrain qui était neutre qui était vierge qui n'avait pas été réglementé il était tout ouvert ils sont entrés ils y sont allés ils ont continué à avancer parce que rien ne les arrêtait ils ont continué mais finalement libre à nous aussi de faire ça on a la capacité on a l'innovation on se sent toujours sûr parce qu'on a aussi une certaine éthique c'est important pour autant voilà il manque encore quelque chose pour pouvoir aller plus loin et reprendre le terrain parce que c'est pas parce que il y a une avance économique dans l'économie numérique qui a été prise par certains que c'est irréversible c'est jamais irréversible il n'est jamais trop tard pour bien faire effectivement il faut pouvoir aller plus loin il y a une dimension de scalabilité c'est à dire de changer d'échelle entre la start-up qui se développe qui fonctionne bien et qui devient une entreprise de terrain un grand groupe à chaque fois on change et le modèle de l'entreprise et sa dynamique et on change des dimensions à chaque fois et c'est effectivement ce changement de dimension il n'y a pas une recette magique pour autant c'est un vrai sujet oui et c'est encore possible je pense que après il faut y mettre un peu d'argent parce que le problème c'est que quand tu mets de l'argent c'est sûr que tu peux racheter il y a Alta Vista qui a un moteur de recherche français qui est devenu exalide et qui a été racheté par Dassault Systèmes vous voyez c'est resté français c'était le numéro 1 des numéro 1 des moteurs donc je prends des risques des boîtes françaises il y en a plein comme ça non mais je pense que justement le point le plus important pour qu'on ait un peu des pépites sur le web c'est d'accepter en fait ces règles et cet environnement qui est un peu bizarre Criteo l'a su le faire parce qu'aujourd'hui ils sont complètement adaptés ils sont acceptés même si on dit que demain effectivement pour des personnes qui vont être de niche ou assez spécialisées ou qui vont avoir des comportements on va dire de consommation un peu plus impulsionnelle ça va pas marcher le retargeting mais pour des gens qui ont des habitudes de vie qui sont plus ou moins beaucoup plus stables et bien en fait ces algorithmes là vont marcher et donc du coup il faut arriver à accepter ces règles là on peut en citer un parce que du coup il y en a un qu'on voit pas trop qui est dans le monde entre le physique et les softwares c'est Docker c'est une société du coup qui a pas su décoller en France parce qu'en France cette partie là du middleware qui est un peu particulière est très réglementée donc du coup ce qu'ils ont fait parce que le dirigeant a accepté c'est de partir aux Etats-Unis il a ouvert complètement les règles et aujourd'hui c'est un leader mondial et ce qui est dommage c'est justement c'est ça Blabla Car aujourd'hui ils ont su le faire c'est parce qu'ils ont voulu toujours se battre un peu contre la réglementation il y a beaucoup de points sur lesquels on peut les attaquer mais il y a un point où le fait que ça reste encore une belle pépite française qui marche et qui démontre en fait sa capacité à pouvoir se déployer un peu partout ou aussi l'une des autres problématiques pour les entreprises françaises c'est qu'on on reste focus que sur les problématiques réglementaires françaises et ce qui fait en fait que le marché français il n'est pas énorme donc demain effectivement si on a une Europe qui est un peu plus unifiée le marché va déjà être un peu plus compétitif parce que du coup sur le premier marché sur lequel l'entreprise va se lancer ça va être le marché européen donc il est un peu plus gros et après à partir du moment où on commence à avoir des marchés beaucoup plus gros forcément il commence à être un peu plus représentatif de ce qui se passe sur la planète si on prend ceux qui sont forts sur ce type d'innovation là ce sont les Israéliens parce que c'est un tout petit pays sur lequel ils arrivent à avoir des pépites qui partent très vite mais c'est parce qu'en fait tout de suite comme eux pour une question de survie et c'est ce qui est assez important dans le monde on va dire de l'entrepreneuriat c'est cette notion de survie qui fait qu'il va y avoir tout de suite un instinct et la solution qu'on va aller chercher c'est toujours la solution pour pouvoir se déployer plus vite ou soit du coup on peut mourir et ça ça existe mais il faut arriver aussi à prendre cette conscience de dire je tente et puis de toute façon si j'ai un échec c'est pas grave parce que je vais pouvoir rebondir et c'est ce qui manque un peu dans la culture française on va dire de ce qu'on nous apprend dans les grandes écoles c'est qu'on nous apprend à tirer toujours les études vers le haut vis-à-vis d'un certain élitisme mais on ne nous apprend pas en fait à se dire mais ouais mais si demain au final je ne suis pas arrivé à finir je ne sais pas peut-être polytechnique ou supérieur c'est pas grave parce que du coup je suis arrivé à construire un raisonnement et peut-être à me trouver et du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui quasiment les grands entrepreneurs français n'ont pas fait forcément les grandes écoles c'est parce que c'est des personnes qui osent et pour oser dans la vie il faut avoir fait des expériences et je pense que c'est entre la partie expérience et la partie j'accepte la réglementation du web fera peut-être que demain il y aura un peu plus d'entrepreneurs qui seront à réussir on commence à faire beaucoup de choses dans les écoles aussi il y a quand même des évolutions mais faire des expériences et oser avec de la méthode on peut aller très loin encore plus que si on tâtonne c'est un sujet il y a six fox attention ce sera le mot de la fin on parlait de l'internet des objets tout à l'heure qui est quand même un peu le sujet le divix ça a été avancé par quelqu'un de Montpellier l'internet des objets en fait c'est deux boîtes françaises il y en avait une en fait qui s'appelle Weezin qui a été donc vendue parce que pas racheter mais vendue parce qu'ils ont décidé de se vendre donc à Nokia et puis l'autre en fait c'est six fox c'est une boîte qui a l'IoT Valley à Toulouse à la Beige et c'est le numéro 1 mondial de l'internet des objets vous voyez donc il faut arrêter de se flageller je peux vous insister comme ça à Swatek Grenoble etc il y en a une pété en fait de boîtes en France après quand vous voulez attaquer un marché effectivement comme je vous disais moi j'accompagne des start-up et j'investis dedans depuis des années j'ai Monedis qui est donc une boîte qui est venue proposer un marché qui s'appuie sur la blockchain et les crypto-monnaies qui concurrence Western Union donc l'américain nécessairement quand ils sont venus le chercher ils leur ont imposé de s'installer aux Etats-Unis et d'avoir leur siège aux Etats-Unis donc on leur donne un accélérateur avec beaucoup d'argent puisque de toute façon aux Etats-Unis l'argent on le fabrique 95% de l'argent est virtuel donc et fabriqué par la dette enfin 1000 milliards de dette vous pouvez acheter la planète donc avec cet argent là en fait vous vous attirez en fait des entreprises et avec cet argent là vous les obligez à s'installer chez vous et donc cette boîte Monedis dans lequel j'ai mis de l'argent elle est plus française aujourd'hui elle est américaine mais donc essayer de faire ce qu'a fait Google aux Etats-Unis c'est juste impossible c'est à dire que eux ils viennent s'installer en France et en Europe etc. sans aucun problème vous vous essayez avec une boîte française de développer une société française aux Etats-Unis c'est comme en Chine c'est exactement la même chose vous ne pourrez pas développer une société française en fait aux Etats-Unis vous allez devenir nécessairement américain pour pouvoir développer votre société donc il faudrait remettre un peu vous voyez les cartes dans le bon ordre pour que ça puisse fonctionner aussi j'espère qu'on a mis les cartes dans le bon ordre sur la question du big data ce soir voilà une conclusion puisqu'il est 22h16 et merci à tous les quatre du coup merci à vous tous merci à tous